Bonjour à tous, on va commencer, excusez-nous pour les petits problèmes de réglage technique. Merci à tous d'être aussi nombreux ce soir pour ce webinaire consacré à la présentation et la mise en débat de l'étude sur l'état des lieux et l'analyse des zones agricoles protégées et les permets de protection des espaces agricoles naturels périurbains. On le dit une fois entièrement pour commencer, après il faudra s'habituer aux acronymes ZAP et UPN en région Provençal-Côte d'Azur. Alors je voudrais d'abord remercier Jean-Noël Fonsalet parmi nous pour cette présentation et pour la qualité du travail qui a été produit dans le cadre de cette étude. Je voudrais également Bénédicte Martin, notre vice-présidente, qui n'a pas pu, pour dire ce nom, à nous pour l'introduction, mais qui se connectera dès que possible et dira un petit mot après cette présentation. Je voulais en conclure peut-être rapidement avant de passer la parole à Sylvain Turon, que je remercie du service de planification régionale et territoriale qui a conduit, qui a piloté côté région cette étude. Je voudrais simplement rappeler qu'effectivement, pour nous, c'est vraiment une étude exemplaire de ce que l'on souhaite continuer à produire dans le cadre des fabriques de la connaissance. En tant que directeur de la délégation de connaissances, planification, transversalité, je suis effectivement extrêmement heureux qu'on ait pu, vendredi dernier, lors de la première, à nouveau réaffirmer l'ambition de la région en matière de connaissances territoriales, avec une belle feuille de route pour les 7 ans à venir, et qui fait le travail partenarial avec les universités. Pour mémoire, je voudrais juste rappeler qu'effectivement, la région, chaque année, met en place un appel à candidature, fabrique de la connaissance, à destination des laboratoires en sciences humaines et sociales, et aussi sciences écologiques, pour nous aider effectivement à venir, voilà, comment dire, muscler l'ingénierie de la connaissance territoriale, parce que, voilà, c'est sans observation, sans connaissance, on parle de cette conviction que c'est difficile d'avoir des politiques publiques, et notamment à cette échelle régionale, sur des sujets aussi complexes que ceux qu'on va traiter aujourd'hui, sans avoir, voilà, des données, de l'analyse, et pour cela, évidemment, bénéficier de la présence sur le territoire de la première université, Ex-Marseille Université, la première université francophone, et tous sont, selon, chercheurs, géographes, et, il y a dans cette université, donc je voudrais remercier effectivement Jean-Noël Consalès et ses collègues pour cette étude une nouvelle fois. Je vous dirais également, rapidement, qu'on a, dans le cadre de cet appel à candidature cette année, également d'autres études qui concernent la question, les questions relatives au monde agricole, on a notamment en cours, avec des collègues de l'Université d'Avignon et de l'INRAE, une étude sur la trajectoire d'installation des jeunes agriculteurs, c'est un sujet extrêmement important, en région, mais pas seulement, mais, enfin, là, on est effectivement sur une région qui est quand même des singularités en matière agricole, qu'on va rappeler, et qui font que ce problème est particulièrement important. Je vous dirais également qu'on va poursuivre cette étude, donc, qui a été produite en 2021, 2021-2022, on va la poursuivre cette année, donc, on fera peut-être un petit point si on a le temps, enfin, de présenter ce sujet. N'hésitez pas, également, si l'occasion se présente, à faire part de vos, des besoins éventuels, de précisions, qu'on pourrait apporter dans le cadre de ce second volet. Voilà, je, et peut-être dernier pour moi, je fais un dernier point de communication, pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter, évidemment, à aller se rendre sur le site connaissances du territoire, sur lequel se trouve l'intégralité de ces résultats que vous avez à l'écran. Donc, l'intégralité de l'étude, et vous souhaitez, du coup, une bonne séance de travail. Je laisse la parole à Sylvain pour introduire la présentation. Oui, repartient du besoin. Comme Jean-Baptiste l'a indiqué, ce partenariat se fonde sur la base de besoins exprimés par les services de la région. En l'occurrence, sur le sujet des zones agricoles protégées et des PAMN, le besoin est directement en lien avec la mise en application de notre schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le fameux RADET, pour lequel nous avons mis en place un objectif très spécifique sur la question de la préservation du potentiel de production agricole, et une règle qui est liée, donc c'est la fameuse règle LD2, objectif caractéristique, qui préconise et invite les territoires, dans le cadre de leur démarche de planification, que ce soit les SCOT ou PLU, d'identifier les espaces agricoles en jeu et à favoriser la mise en place de dispositions de protégés à une échelle intercommunale, et en l'occurrence, on parle ici des APAMN. Et donc, en lien avec cette démarche et cette règle du Stradet, on avait besoin d'avoir un état des lieux de quelle était la géographie et la dynamique sur ces outils, de manière à voir les effets induits par le Stradet, qui, je le rappelle, a été arrêté, et arrêté en 2019. Juste vous replacer un petit peu ces démarches de protection des espaces agricoles dans un cheminement réglementaire qui nous a amenés jusqu'en 2021 avec une loi sur la climat-résilience. Donc, en retournant des années 2000, tout un panel de lois qui sont venus renforcer la préservation des espaces agricoles et naturels dans la planification, donc avec 99 lois d'orientation agricole qui a donc instauré les fameuses zones agricoles protégées qui sont des servitudes d'urbanisme. 2000, bien entendu, la loi SRU, qu'on connaît beaucoup pour la question des logements, mais qui a été la loi qui a instauré à la fois l'ESCOT et les démarches de PLU. 2005, donc, une loi développement des territoires euro qui a donc instauré l'outil PAN. Et on voit ce cheminement qui s'est poursuivi avec 2015, donc, la main noître qui a confié donc aux régions un rôle de chef de filet en matière d'aménagement du territoire et la nécessité de mettre en place ce fameux Stradet qui doit comporter une problématique, en tout cas intégrer une dimension sur la sobriété foncière et en l'occurrence, la région a été particulièrement active puisqu'elle a introduit un objectif de réduction de moitié du rythme de consommation d'espaces agricoles, naturels, forestiers, anticipant ainsi, finalement, les objectifs qui ont été repris dans la loi de 2021, le climat et résilience, et qui a introduit dans le droit français le concept qu'on avait déjà vu apparaître quelques années auparavant, du zéro artificialisation nette et qui nous implique aujourd'hui de revoir le Stradet, mais ce n'est pas le propos. Donc voilà, c'est tout ça pour vous replacer ces outils dans ce cheminement législatif et dans cette logique aussi du lien de ces outils avec cet objectif dont on parle assez régulièrement sur le zéro artificialisation nette. Avant de passer la parole à Jean-Noël, juste quelques petits éléments de contexte sur ces deux outils. Alors, vous l'avez vu, tout à l'heure, je vous les ai placés dans le corpus législatif. Alors, on a bien évidemment deux outils qui ont un même objectif de préservation des espaces agricoles. On a, bien entendu, le PAEN qui, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est un outil qui fait un focus sur les espaces périurbains. Au-delà de cette différence, on a quelques différences notables. Je noterai tout d'abord le fait que le PAEN, contrairement aux zones agricoles protégées, ne se limite pas simplement à la préservation des espaces agricoles et permet d'englober dans son périmètre des espaces naturels et forestiers. Et c'est une problématique qui est relativement importante dans nos territoires où on voit qu'il y a une imbrication forte entre les espaces agricoles, les espaces forestiers et les espaces naturels. Donc, ça permet d'avoir une ambition beaucoup plus forte. Deuxième point important, c'est le fait que la zone agricole protégée, c'est un simple outil de préservation sur le papier, alors que le PAEN s'accompagne systématiquement et de manière obligatoire d'un programme d'action qui est finalement un projet du territoire qui est préservé et qui s'accompagne également de la mise en place d'outils fonciers spécifiques, puisque ça se traduit par la mise en place d'un droit de préemption spécifique qui est élargi et renforcé et qui a une possibilité, le Code du urbanisme indique, de recours à l'expropriation. Et enfin, dernière différence très notable, c'est la portée finalement en termes de protection, puisqu'on voit que le PAEN est un outil beaucoup plus puissant, puisque lorsqu'il faut modifier le périmètre, cela implique une décision interministérielle, alors qu'un ZAP passe par un arrêté modificatif préfectoral. C'est déjà très compliqué, mais on voit bien que le PAEN a une portée beaucoup plus importante. Voilà, c'était pour recontextualiser un petit peu ces deux outils. On a plutôt, en région, on le verra, une tendance à plutôt mobiliser la ZAP plutôt que le PAEN et c'était pour vous mettre dans le contexte de ces deux outils qu'elles étaient leurs différences. Alors, on en vient au cœur du sujet et à la restitution de cette étude que nous avons effectivement eu le bonheur de réaliser dans des conditions et puisqu'on a été remercié, qu'on remercie à notre tour vraiment les conditions idéales dans lesquelles se sont élus cette étude avec une très grande proximité, de nombreux échanges et la capacité effectivement de co-construire cette connaissance qu'on a pu avoir entre le laboratoire TLM et les services engagés dans cette étude. Vous dire que cette étude, vous la retrouvez intégralement donc sur le site dont on vous a précédemment parlé, qu'elle est téléchargeable et utilisable et qu'on reste bien entendu à votre disposition pour en discuter. nous ne ferons pas une restitution totale de cette étude aujourd'hui, on va pointer des idées forces qui en sont dégagées et à travers finalement le plan, en suivant le plan de l'étude qui s'est réalisée en deux temps dans les conditions sanitaires que l'on connaît tous, que l'on a connues tous, celles des confinements, ce qui explique la méthodologie qui a été mise en place, c'est-à-dire une méthodologie qui s'est faite un peu à distance des territoires, notamment pour l'enquête que l'on restituera. Donc, comme vous le voyez, cette étude a été organisée en deux temps, un atlas cartographique des APDPAEN qui a été réalisé et je l'en remercie, je sais qu'elle est à l'écoute par Fanny Tardieu, qui est une jeune professionnelle en urbanisme et en aménagement du territoire et qui a fait, vous allez voir, un travail excessivement précis et précieux. Et de la même manière, et je le remercie tout autant puisqu'il est présent aussi, une enquête qui a été faite sous forme numérique avec un travail de fond pour relancer les acteurs, etc., et puis le traitement de cette enquête qui a été faite sur Google Forms par François Costuch-Crossi qui, lui aussi, est un jeune professionnel en urbanisme et en aménagement du territoire. et je les remercie encore vraiment de leur engagement et de leur professionnalisme sur ce suivi d'études. Alors, venons-en au premier chapitre, à savoir l'atlas cartographique des APAEN qui a été en grande partie organisé, comme je l'ai dit, par Fanny Tardieu, en dressant tout d'abord un panorama à l'échelle française. Comme vous le voyez aujourd'hui, les outils APAEN sont une réalité qui touche essentiellement, comme on peut le voir, des zones plutôt métropolitaines autour de grandes villes, de grands bassins urbains en France. Donc, on a une géographie, comme vous le voyez, qui est extrêmement marquée avec un chiffre, deux chiffres à mettre en balance. On a aujourd'hui sur le territoire national 87 zones agricoles protégées qui ont été approuvées sur le territoire national et 24 périmètres, donc PAEN, approuvés aussi sur le territoire national. Néanmoins, lorsque on compare cette géographie des APA et des PAEN, on se rend compte finalement qu'il y a des spécificités. Et pour aller tout de suite à la spécificité de notre région, c'est que finalement, lorsque l'on compare avec notre grand voisin, à savoir Auvergne-Rhône-Alpes, on se rend compte que si Auvergne-Rhône-Alpes va mobiliser beaucoup plus le PAEN, notre région, quant à elle, va mobiliser beaucoup plus la zone agricole protégée. Et c'est là d'entrer à cette échelle nationale une spécificité de notre région que l'on peut pointer du doigt, à savoir cette utilisation très forte de l'ASA. Peut-être un complément pour indiquer qu'en termes de nombre, on voit très clairement que l'outil PAEN est beaucoup moins mobilisé. Alors, il est certes beaucoup plus récent, mais en termes de poids sur les surfaces totales qui sont protégées par ces deux outils, il pèse à hauteur de 66%. Donc, on voit que c'est des outils qui sont des démarches qui sont beaucoup moins en nombre, beaucoup plus réduites, mais qui en termes de périmètre sont véritablement de toute être ampleur. C'est vrai qu'il ne faut pas se... Par rapport à l'échelle de ces cartes, on voit quand même qu'il y a une dimension de l'outil PAEN qui est vraiment un effet levier en termes de portée sur... de protection des surfaces. Ça, c'est un élément très important et à garder en mémoire. On y reviendra tout à l'heure. Alors, si on passe à l'échelle régionale, comme vous le voyez, nous avons aujourd'hui une situation, là aussi, une géographie très marquée puisque vous voyez que c'est le sud de la région et on va dire qui est la plus finalement concernée par ces périmètres. En fait, on a une situation où vous avez une cartographie qui est marquée à l'échelle de la commune, quelles sont les communes qui sont touchées par un périmètre soit ZAP soit PAEN. Nous avons au total 110 communes qui sont actuellement concernées ou en tout cas à la fin de l'étude qui étaient concernées par un périmètre de ZAP ou de PAEN. En vérité, comme je vous l'ai dit, essentiellement, quasi majoritairement par des périmètres de ZAP puisque nous avons actuellement 22 zones, donc 22 ZAP qui ont été approuvées au niveau régional et seulement un seul périmètre de PAEN qui a été approuvé, à savoir celui de Velo. Après ça, nous avons des périmètres de ZAP qui sont en phase de finalisation, 7 pour le coup, actuellement, en phase de finalisation, alors qu'on a 24 ZAP ou PAEN qui sont en cours d'élaboration ou en cours de lancement. On remarque tout de même, et c'est en marron sur la carte, que nous avons quand même 13 périmètres de ZAP qui ont été abandonnés, donc les ZAP ne sont pas allés jusqu'au bout de la démarche ou alors la démarche est en stand-by. Comme vous le voyez ou comme on peut vous le dire, l'essentiel de ces ZAP puisque c'est de cet outil dont il est question, s'inscrivent à une échelle est-ce que vous entendez? Non, ça s'est arrêté à une échelle d'accord, à mauvaise qualité du réseau. Oui, parce qu'il est des sourds. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le cas de réseau et de trop mauvaise qualité donc il n'arrive pas à... Voilà, donc je ne sais pas s'ils nous entendent. Vous nous entendez? On vous entend, mais il faudrait peut-être que tout le monde coupe ses caméras si vous avez peu de réseau. Oui, ce serait en effet utile. Il n'y a plus la présentation. Est-ce que vous avez la présentation? Non. Non. On a eu une première connexion. Arrêtez. C'est parti. Est-ce que c'est bon ? Il faut que tu partages C'est reparti Voilà Donc juste dire Puisque vous nous entendez ? Oui Oui parfait Donc juste vous dire Que l'essentiel Puisque ça a été à Homoéchelle L'essentiel de ces arts Sont inscrites à l'échelle communale Avec très peu finalement De périmètres qui s'inscrivent Actuellement à l'échelle intercommunale Juste le précédent pour dire que cette cartographie On a dû l'arrêter à un moment donné Donc au 1er juillet l'année dernière Et que depuis il y a encore eu des démarches Nouvelles en termes d'études Et qu'en effet on se rend compte aussi Des choses qu'on n'avait pas forcément appréhendées au départ Qu'on a un certain nombre de procédures Qui n'ont pas abouti ou qui sont en attente Et qui prouvent un petit peu Parfois c'est un peu délicat Ce genre d'exercice Donc c'est celle que vous voyez en marron sur la cartographie Et autre point aussi Qui nous a surpris C'est qu'on a deux communes Qui ont des zones agricoles protégées Qui sont approuvées Et qui se lancent dans une seconde séquence C'est à dire que Parce qu'on avait des zones agricoles protégées Qui ne couvraient pas l'intégralité du territoire Et qui donc se lancent dans une seconde séquence Pour agrandir finalement le périmètre initial Et ça c'est des choses qu'on n'avait pas forcément appréhendées De manière initiale Alors si on a cette analyse spatiale On la complète avec une analyse temporelle Vous voyez que finalement Le développement de ces ZAP et AEN Et plutôt de ZAP Sur la région S'organise en deux temps En fait il y a un avant 2015 Et un après 2015 Avant 2015 Comme vous le voyez On a des initiatives éparses Qui démarrent très tôt en 2008 Avec la commune de Sigoyer Dans le 05 Et puis ensuite Le PAN de Velo Mais finalement Des initiatives comme ça Qui ne sont absolument pas Accompagnées d'une généralisation De la dynamique En revanche à partir de 2016 Comme vous voyez Le mouvement va crescendo Va croissant Et avec une nette augmentation Ces derniers temps Puisque comme vous le dit On vous l'a dit On a été obligé à un moment donné D'arrêter le recensement Mais après coup La dynamique a continué Et on nous a fait remonter Un certain nombre de dynamiques Qui étaient en cours Et qui apparaissaient Plusieurs explications A cet effet D'emballement A partir de 2016 On a tout d'abord Une forte mobilisation politique Notamment dans le Var Avec un fort portage De la Chambre de la Culture Qui sur la base D'une première expérience A la Robe-Brusanne S'est vraiment mobilisé Avec un travail Auprès des territoires Et on aura l'occasion Tout à l'heure d'y revenir Puisqu'il y aura un témoignage De la Chambre de la Culture Sur comment ils agissent Justement dans leur département Sur ce sujet En parallèle On a eu aussi Un effet levier financier Au travers De la mise en place De mesures Féadères Notamment la mesure 16-7-1 Sur les stratégies Foncières Qui a eu Un effet Accélérateur Puisqu'elle permettait D'accompagner De manière financière Et de manière Avec des taux d'intervention Importantes L'ensemble des études Et de l'ingénierie Autour de ces travaux Et c'est venu Se greffer également Comme je le disais A partir de 2019 L'effet sera d'être Puisqu'on est sur une règle Que doivent reprendre Les territoires À l'échelle De leur démarche Locale De planification Donc tout ça Fait que Véritablement À partir de 2016 On voit Normalement Des procédures Et le phénomène Perdure en 2022 Puisqu'on a Des nouvelles Qui arrivent De manière régulière Alors Si on revient À une analyse Spatiale Globale Et régionale On voit Comme vous le voyez Sur cette carte Que le phénomène D'implantation De ces périmètres De protection Est intimement Lié À l'urbanisation Et à la métropolisation Comme vous le voyez L'essentiel Pour ne pas dire La quasi-totalité Qui est à l'exception De la copune D'Abriès C'est ça Abriès-Ristola Oui Abriès-Ristola Dans le 05 Nous sommes Sur Donc Cette commune Ici Nous sommes Essentiellement Dans des espaces Qui sont À plus grande Ou plus ou moins Grande influence Métropolitaine Métropolitaine Donc soit Dans des espaces Métropolisés Soit sous des espaces D'influence métropolitaine Soit dans les périphéries D'espaces D'équilibre régional Y compris Autour de Gap Ou dans des départements Moins marqués Par L'urbanisation Cette Caractéristique De lien Entre La géographie Des AP Et des PAN Bien entendu Se retranscrit Finalement Sur les dynamiques foncières Puisque vous voyez Là aussi Que l'on a Cartographié Finalement Les principales Zones de pression Et de consommation Des espaces Naturels Agricoles Et forestiers Et que bien évidemment La géographie D'implantation Des AP Et des PAEN Est intimement Liée À cette À cette consommation D'espaces Naturels Et agricoles Et forestiers Avec comme vous le voyez Certains points Qui ressortent Et qui s'expliquent De façon très précise C'est vrai que là Il faut vraiment Faire attention À ces deux points Qui ressortent Et qui font Qu'on a l'impression Qu'on est sur des phénomènes Entre guillemets D'urbanisation Très prégnantes Et en l'occurrence On a pour celui De la partie sud Ça c'est lié À l'implantation D'ITER Qui s'est fait En partie Sur une forêt Domaniale Et là Plus au nord Dans le Val de Durance Là on se trouve Sur le secteur De la commune D'Aimé On a l'incidence De l'installation De centrales Photovoltaïques Au soil Qui font ressortir Comme étant des éléments De consommation D'espaces forts Mais en fait Voilà On est vraiment Très spécifiques Et peut-être juste Vous préciser Pour une dernière donnée C'est qu'on était Sur 2006-2014 Sur 750 hectares D'espaces naturels Et agricoles Qui étaient consommés Chaque année Sur ce territoire régional Donc On revoit Et surtout On le verra Tout à l'heure Par rapport Aux données Des périmètres De protection On se rend compte Que Voilà Il faut les mettre Au regard On est sur Des surfaces Où il y a encore Des possibilités D'intervention fortes Effectivement Si on regarde En termes De surface Protégée On voit A travers ce graphique Que l'on a Des situations Extrêmement Différenciées D'un contexte Communal Ou intercommunal A l'autre Puisqu'on On voit La plus petite zone De protection De ZAP C'est les baumettes Avec 15 hectares Protégés Alors que la plus grande C'est 4 350 hectares Avec un maximum Pour hier Pourcieux Et ce qui fait La différence Et ce grand Finalement Gap Entre le plus petit Et le plus grand C'est finalement Le passage D'une échelle Purement de protection A l'échelle communale A un passage A l'échelle Intercommunale Qui bien entendu Finalement Contraint A une réflexion Beaucoup plus vaste Et pour rebondir Sur ce que j'évoquais Tout à l'heure Sur l'effet PAEN Qui permet aussi D'avoir une dimension Beaucoup plus ambitieuse Là on est sur En moyenne Par périmètre Et donc on compte La ZAP intercommunale Sur une moyenne Qui est de 564 hectares Par périmètre A titre de comparaison Quand on prend Les démarches PAEN Qu'on appelle PENAP Sur l'agglomération lyonnaise Et le département du Rhône On est sur des périmètres Qui en moyenne Font 17 500 hectares Donc on voit l'effet La différence d'échelle On est vrai On voit que même La plus grande Le périmètre le plus important Qui est celui De Saint-Maxime Et même si on inclut La future zone agricole Protégée Sur la plaine de Durance Autour de Manos Qui est autour des 8 000 hectares On est encore en deçà De ce qu'il se pratique Autour de l'agglomération lyonnaise Donc c'est vrai Que ça nous interpelle En tout cas Sur la manière Dont on mobilise Ces outils en région Alors grâce Au travail cartographique Réalisé par Fanny Tardieu Comme vous le voyez On a pu mettre En comparaison Finalement Les périmètres Protégés par la ZAP Et finalement Les zones agricoles Recensées Au sein des PLU Et là encore Si on a Un traitement Sur l'ensemble Des périmètres Des périmètres Protégés On voit bien Sur les zones agricoles Les zones Les ZAP Approuvées On a des situations Extrêmement Diversifiées Diverses Différentes Entre finalement Des communes Où la zone agricole Protégée Va couvrir 100% Ou quasiment Des zones agricoles Reconnues Dans le PLU Et puis Finalement On va avoir Des situations Très diverses Qui vont Se réduire Jusqu'à Des situations Où par exemple À la motte Dans le Dans le Var Où on va avoir Une ZAP Qui ne couvre Que 4% Finalement Des zones agricoles Reconnues Dans le PLU Alors moi ce qui me semble Intéressant de revenir C'est à l'heure Justement À l'aune De ce qu'on On parle du zéro Artificial net Qui je le rappelle Est un objectif De l'application À l'horizon 2050 On se rend compte Que si on fait le focus Sur ces communes Qui ont des taux De couverture De leur zone agricole Au PLU Avec Ces outils de protection Que finalement Le ZAN Il est quasiment Déjà opérant Sur ces communes C'est à dire que Demain il n'ira plus En dehors Alors on voit Des zones AU Qui restent En orange Apparaître Je vois notamment Le focus sur L'alerte Il y a le coup Qui est en train De se jouer Dans la décennie Qui arrive Et puis Le ZAN Il est opérant Des apprésents Donc ça c'est Des phénomènes Qui sont assez intéressants Et qui font que Finalement Lorsqu'on utilise De manière Ambitieuse Ces outils Et bien finalement On répond à l'exigence De la mise en application Du zéro artificialisation net Sur le territoire Et autre point Alors Pour pas Comment stigmatiser Quand même Les territoires Qui ont des taux De couverture Qui sont pas forcément Très ambitieux Par exemple Si on a évoqué Le territoire d'Abrillès Christola tout à l'heure Qui n'a finalement Que 18% De son territoire Agricole De sa zone agricole Du PLU Qui est couverte Par une ZAP On voit bien Qu'il y a eu Un exercice De focalisation Sur les terrains De fonds de vallée Avec une problématique De terre mécanisable C'est à dire Que c'est un territoire Où on a des pentes Très fortes Et on peut pas On peut mécaniser Que très peu de surface Et c'est justement Sur ces zones là Où on a Elles sont à proximité Des zones urbaines Et on a de la pression Donc on a eu vraiment Un focus sur ces pentes vallées Autre exemple C'est la commune de Fréjus Où c'est une problématique Là De zones agricoles Qui sont très souvent Inondables On a l'application De un plan de prévention Des risques à inondation Donc on a notamment Toutes les terres Dans la plaine de l'Argence Qui sont inondables Donc on considère Donc localement Ils ont considéré Que ce plan de prévention Des risques Était bien plus protecteur Que tout autre Outil de protection Et donc il y a eu Un focus qui s'est fait Sur le long de la vallée Sur des territoires Qui n'étaient pas inondables Et qu'il fallait conserver Et préserver Donc on voit Que c'est un indicateur Par rapport à l'ambition Mais ça ne peut pas Se résumer qu'à ça Mais voilà Donc c'est un exercice En tout cas Qui a été très intéressant Et sur lequel Voilà vous voyez C'est très intéressant C'est un très beau résultat Mais il faut savoir Que toutes les données N'étaient pas disponibles Donc il y a eu un travail De récupération de données De travail De faire des polygones Sur les CIG Parce qu'on n'avait pas Toutes les données Qui étaient disponibles En 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 Et d'ailleurs On a une commune Qui n'est pas C'est Rangry sur Agence Puisque l'exercice C'est une commune Qui n'est pas encore dotée De PLU Donc on n'a pas pu faire L'exercice Bien entendu Alors de la même manière Le travail cartographique On va vous détailler Par Par la suite Nous a permis De travailler A l'échelle de la Parcelle Et donc de Voir Qu'est-ce Quel type de filière Quel type de production Était protégé Par ces périmètres De protection Comme vous le voyez A l'échelle régionale Si l'on additionne Tous ces Périmètres De Protection Efficient Essentiellement Des AP Un peu A l'image De la structure Agricole Régionale On s'aperçoit Que 33% Des surfaces Protégées Sont dominées Par La vigne Donc Qui est assez Ce qui reflète La réalité agricole De notre territoire A noter quand même Et on le détaillera Par la suite Que 14% Des surfaces Sont Protégées Sont Des friches Avec des situations On va le voir Extrêmement diverses D'un cas à l'autre On peut le montrer Effectivement là Si on On Descend à l'échelle A l'échelle du département On voit bien Que ces zones Agricoles Protégées Essentiellement Elles sont le reflet Finalement De la structure Agricole Du département Puisqu'on va avoir Dans le Var Essentiellement De la vigne Qui est Ou majoritairement De la vigne Qui est Protégée Alors que Par exemple Dans le Vaucluse Ce sont des grandes cultures Qui vont Qui vont apparaître A noter Tout de même Que Pardon Qu'à l'échelle A l'échelle Plutôt dans ce sens là A l'échelle A l'échelle Régionale Finalement Ces APPEN Qui Dans l'esprit De la loi Ont été créées Initialement Pour protéger De l'agriculture Pérubaine Avec une idée Du législateur De favoriser Les filières Alimentaires De connexion Avec la ville Et notamment Les filières Maraîchères Vivrières Et arboricoles Que finalement A l'échelle Régionale Les APPEN Ne protègent Que 5% De ce type D'espace Alors Comme Pour vous détailler Ce travail là On l'a fait Grâce là encore A un travail Cartographique Très fait Réalisé par Fanny D'Artardieu A la parcelle Où on a Sur chaque Sur chaque Périmètre Détallé Finalement La couverture Des sols A la parcelle Et l'occupation Des sols Et le type De production Comme vous le voyez Et là Donc on est Dans le var Vous voyez La vigne Qui domine Mais aussi Pas mal Des friches Hop là Excusez-moi Hop là Je vais On va récupérer Excusez-nous Voilà On s'est mis La friche Et donc C'est à partir De ce travail Ce travail De recensement Que l'on a pu Faire Ce travail là Alors Comme on vous l'a dit Une des Des informations Que nous a permis De faire ressortir Ce travail cartographique C'est finalement Aussi La très forte Corrélation Entre Que la présence De la friche Dans les périmètres De Zap Ce travail là Nous avons pu Le réaliser Ce travail Grâce A un outil Open Friche Map Qui est développé Par la SAFER Dont Sylvain Vous voyez C'est une application Qui est utilisable Par tous Notamment Smartphone Qui permet Un recensement In situ Sur terrain De l'ensemble De friches Qui peuvent être repérées La SAFER A aussi Injecté Dans cette base De données L'ensemble Des travaux Qu'elles avaient Purs Réalisé En lien Avec les chambres de agriculture Lors de diagnostics De PLU Et donc On a aujourd'hui Si je puis dire Une base de données Qui est La plus La plus complète Possible Et je crois Qu'au niveau français On n'a pas mieux Sur Le recensement Des friches Agricoles Et donc On voit très bien Que On a calé Aussi Les périmètres De ZAP Approuvés A l'étude En tout cas Les communes Concernées Et qu'on voit bien Qu'il y a Quand même Une problématique De friche Qui est relativement Importante Sur ces territoires Et Ce qui a été Intéressant Pour nous aussi C'est d'essayer De faire un comparatif Pour essayer De visionner De voir S'il y avait eu Un phénomène D'évolution De la friche Entre le moment Où la ZAP A été approuvée Et Ce qui est Aujourd'hui Concrètement Sur site Alors voilà On a Ce tableau Qui permet De dégager Des tendances Où on voit Que globalement On a globalement Des baisses Des taux d'évolution Qui sont en baisse Donc qui sont en vert Et parfois Des évolutions Voilà Avec plutôt Des éléments De friche Alors C'est des éléments À prendre à précaution Parce que Autant on peut considérer Que la base de données S'affaire OpenFreshMap Est une donnée Où on est certain Que ce soit de la friche Et pas De la jachère Puisqu'ils intègrent Des données liées à la PAC Qui permet D'exclure De facto Voilà De confondre Autant Le travail Qui avait été fait De diagnostic Qui vous a été présenté On pouvait avoir Cette donnée Donc il y a un peu De biais Mais globalement On a fait Cet travail Qui était intéressant Et puis On voit délicat On voit les dates Quand on a Des dates Des travaux Qui ont été faits En 2018 On est en 2021 Donc c'est un peu Compliqué de voir Une tendance d'évolution Et on se dit S'il y a des différences C'est plutôt Qu'il y a eu Un problème D'appréhension De la donnée À noter Tout de même Qu'on est À l'échelle régionale Sur un taux Finalement De 14% D'emprichement En moyenne Couvert par les périmètres De ZAP et AEN Avec Là encore Des situations Extrêmement variées À la fois Sur le taux de couverture Et aussi Sur le taux D'évolution Puisqu'on a Des territoires Où La friche Tente À S'abaisser Depuis La périmètre De ZAP Ou de PAEN Ou À augmenter Selon Les cas On a quand même Un certain nombre De territoires Je pense À la commune De La Garde La commune Aussi De Saint-Zacharie On le voit On est Sur près de 40% De la surface Aéricole Qui est en friche On voit Qu'il y a Une vraie problématique Et l'effet espéré C'est que De cette outil ZAP C'est qu'on envoie Un message très clair Auprès de ses propriétaires La friche Ce n'est pas une situation Qui démontre Que le terrain N'a pas d'intérêt Agronomique En règle générale On est plutôt Sur des situations D'attentisme Ou de transition Des propriétaires Et le fait D'envoyer un message Clair Que On préserve Sur du long terme Via la ZAP Ou le PAEN L'effet Escompté C'est qu'on puisse Avoir un effet Sur les propriétaires De manière à avoir Un effet de reconquête Donc là On le voit très clairement Que sur certains territoires Rougier aussi C'est le cas Donc je crois que de mémoire On est près de 39% de friche Voilà On espère que Sur la durée La ZAP Aura un effet Positif Autre problématique Qu'on a voulu croiser Aussi C'est la problématique De l'irrigation On le sait C'est Dans un contexte De changement climatique L'accès à l'eau Pour tout un tas De cultures Et même Pour des cultures On va dire Méditerranéennes Type vigne Même Production d'amandes De plus en plus Nécessite le recours A l'eau On a d'ailleurs Dans le Stradet Un objectif Très précis Qui est d'atteindre Zéro perte De surface équipée A l'irrigation A l'horizon 2030 Qui doit se décliner Sur les territoires Et donc on a voulu Par ce biais là De voir Si finalement L'outil ZAP Allait de manière Collait bien Finalement A la problématique De l'irrigation A l'école Et donc on voit Cette cartographie Où vous voyez Donc les ZAP Approuvés Et les réseaux D'irrigation Donc en orange Donc le réseau Gravitaire Qui est essentiellement Géré par des associations Syndicales d'Arrosan Et des associations De propriétaires Et en rouge Le réseau du canal De Provence Qui est pour la majeure Partie des cas Sous pression Donc voilà C'était un exercice Et on y reviendra Tout à l'heure Parce qu'on verra Que ça fait partie Des choses qu'on a voulu Aborder aussi Au moment du questionnaire Autre point Sur lequel on a voulu Se pencher C'est sur la question Des programmes d'action Voilà C'est des données Qu'on avait pu Récupérer Comme on vous l'a indiqué C'est des choses Qui sont obligatoires Pour les PAUL Et qui ne le sont pas Qui sont d'ailleurs Même pas mentionnées Lorsqu'on prend Le code rural Pour la ZAP Et donc là Vous avez ce tableau Qui vous présente La liste des communes Avec les dates De manière chronologique Leur date De mise en oeuvre Donc si Goyen La première Et la dernière Qu'on avait étudiée C'est celle de Rougier Et on se rend compte Et donc on a essayé De voir Quelles étaient Les actions Qui étaient mises en oeuvre Alors on se rend compte Que finalement Sur les premières Notamment les premières Zones agricoles protégées Avec le Ciboyen Les beaux-mètres En gros pertuis Il n'y avait pas de droit De l'action Qui était liée au territoire Donc on était vraiment Sur un outil de préservation Et ça s'arrêtait là Et au fur et à mesure Du temps Sur les nouvelles Et les apps Qui se mettent en place Désormais On est de manière Quasi systématique Sur un programme D'action Qui accompagne Le périmètre de protection Et donc on a classifié Ces actions Par thématiques Donc avec Une thématique Socio-économique Que vous retrouvez en orange Où on retrouve Des thématiques Qui sont de plus en plus Récurrentes Sur notamment La question du développement Des circuits courts De la culture de proximité Des choses aussi Qui sont assez intéressantes Sur la question De la réintroduction De culture identitaire Ou l'émergence De nouvelles filières Je pense notamment On a cité tout à l'heure Rougier On voit que très clairement La ZAP est liée Avec un projet De relance De la production De pois chiches On a la même dynamique Par exemple Sur le territoire De la rivière française Autour de Menton Où on avait typiquement Un projet de ZAP Alors qu'il n'y a pas Abouti à ce jour Mais qui était vraiment lié Avec le plan de relance Finalement De la production Citron de Menton Donc on voit Qu'il y a des liens Qui sont très forts Et on voit là Je vous laisse Je ne sais pas L'idée Ce n'est pas de rentrer Dans les détails Et de la même manière On voit aussi Qu'on a des thématiques Agro-environnementales Qui sont de plus en plus Prégnantes Dans ces programmes d'action Avec des enjeux Sur l'agriculture biologique L'enjeu sur les paysages Qu'on voit Qui se met en oeuvre De manière un peu plus importante Ces derniers temps Et des questions Qui peuvent être Très précises Par exemple Comme la gestion des déchets La question De l'érosion Voilà Donc ça c'est un travail Qui est assez intéressant Et comme on vous l'a indiqué Tout à l'heure Il y aura une suite Au travail qui a été réalisé Et c'est un des éléments Sur lequel on souhaiterait travailler C'est d'aller beaucoup plus loin Sur ces sujets là Parce que c'est vrai Que c'est Il y a vraiment Un travail très intéressant À chercher À analyser Finalement Qu'est-ce qui se met en place Et les leviers Finalement aussi Qu'est-ce que C'est inscrit Dans un programme d'action Mais est-ce que ça se concrétise C'est ça qui sera intéressant Et donc là On vous a illustré Un exemple Sur Giniac Lanert Où il y a un projet Qu'on appelle Garden Lab Et où ils sont allés De manière très précise Dans un programme d'action Parce qu'ils ont presque Fait de la planification On le revoit avec L'implantation D'une ferme pédagogique D'action très agricole Urbaine Avec des vergers Donc on voit A titre illustratif Vous retrouverez des éléments Dans l'étude De toute manière Sur ce sujet là Donc ce qui nous amène A la deuxième partie Du travail Qui a été une enquête Donc réalisée En distanciel Comme on dit maintenant Grâce à Un questionnaire Qui a été réalisé Sur internet Questionnaire Qui était lourd Et on profite Pour ceux qui sont Ici A remercier A tous les gens Qui ont participé A cette enquête Voir plusieurs fois Puisque Quelques Quelques personnes Était concernées Sur plusieurs périmètres Donc on remplit Ce questionnaire Plusieurs fois Donc questionnaire Qui pouvait aller Jusqu'à 103 questions Suivant les modalités D'inscription Dans lesquelles Étaient les participants Différentes modalités De réponses Comme vous le voyez Et finalement 500 personnes Qui ont été Sollicitées Par mail Ou par téléphone Grâce à François Costuch Qui a fait Un formidable Travail là aussi Et au final 156 réponses Qui ont été Réalisées Entre le 2 juin Et le 15 août De 2021 Et un panel D'acteurs De parties prenantes De ces ZAP PAEN Extrêmement variées Comme vous le voyez Je ne vais pas détailler Pour gagner du temps Mais finalement Des représentants Des territoires Extrêmement divers Et représentatifs De la dynamique ZAP Et PAEN Alors Si l'on entre Dans le détail Et dans le traitement Là aussi Vous verrez Dans l'étude Il y a Beaucoup plus De réponses Que ça Mais on a On a ressorti Quelques éléments Force De cette étude Qu'on peut remarquer C'est que finalement La profession agricole N'est pas apparue Comme moteur Dans la mobilisation De ces De ces Outils de protection En tout cas Au dire Des acteurs enquêtés Par contre On remarque Que l'implication Finalement Des chambres d'agriculture Comme ça a été dit Par Sylvain Précédemment A été très forte Dans le mécanisme De production De ces périmètres De protection Ce que l'on peut voir aussi C'est que Finalement Dans ce choix ZAP P-A-E-N Ce qui ressort Essentiellement C'est que Au dire des acteurs Finalement Le choix de la ZAP Puisqu'ils dominent Pourquoi ? Parce que c'est l'outil Le plus adapté Mais aussi En réponse Parce que c'est perçu Comme étant Le périmètre Le périmètre de protection Le plus simple A mobiliser Quant aux Quant aux motivations Pourquoi ? Avoir mobilisé Une démarche de protection Vous voyez que Finalement Dans ce panel De réponses On est dans des choses Extrêmement équilibrées A la fois En termes de logique D'aménagement du territoire Mais aussi Bien entendu De préservation Du foncier agricole Oui On peut revenir Sur peut-être Ce choix De l'outil ZAP Entre P-A-E-N Donc là Vous voyez Les réponses Mais c'est vrai Qu'il y avait aussi La possibilité D'avoir des réponses Du contenu De texte Et finalement Quand on analyse Ce texte On se rend compte Que finalement Sur les territoires Finalement La question de choisir Est-ce qu'on part Sur une ZAP Ou un P-A-E-N Elle se pose finalement Assez peu Dans la logique Où finalement Le choix est fait Au départ De la procédure C'est-à-dire Et d'ailleurs Ça s'explique On le verra tout à l'heure Mais c'est que par exemple Sur certains territoires Le P-A-E-N Ce n'est pas une politique Qui a été activée Par les départements Je pense notamment au VAR Et donc finalement Il n'y a pas Lorsqu'on se pose La question En tout cas Les élus Et avec la profession Se lance On veut protéger Finalement Ils partent sur la ZAP Sans éventuellement Appréhender l'outil P-A-E-N Et c'est vrai Que ça fait Même On se rend compte Qu'il y a vraiment Finalement C'est un peu L'angle mort De la gouvernance Au niveau local C'est qu'il n'y a pas De discussion Sur quel est l'outil Le plus adapté Deuxième point Que je voulais souligner Pour revenir sur ce graphique là C'est qu'on se rend compte Que quand on parle L'élément déclencheur On se rend compte Qu'il y a plus de 20% Des réponses Des réponses Qui sont apportées Qui montrent Que finalement Le lancement du ZAP P-A-E-N Ça n'émane pas D'une volonté Fortement Locale Mais que c'est plutôt Parce qu'on a Des conditions De financement Je pense notamment Au lien entre Investissement Dans l'irrigation J'y reviendrai tout à l'heure Et mise en place De ces outils Ou parce qu'il y a Une compensation A mettre en place Par rapport à l'urbanisation Qu'on met en place Une ZAP Et donc On va dire que voilà Dans ces cas là On n'a pas mis une ZAP Ou un P-A-E-N Parce qu'il y avait Une volonté locale C'est vraiment On est en réaction A des éléments extérieurs Que soit Donc l'implantation D'une infrastructure Zone d'activité Zone commerciale Voir une route Ou parce que Le financeur Dit Si vous voulez avoir Votre réseau d'irrigation Modernisé Ou étendu Il faut que vous Préserviez votre foncier Alors rien d'étonnant Alors A ce que finalement Sur les périmètres ZAP et A-E-N En sensé On se rend compte Que finalement Les enquêtés Estiment Que La problématique Des friches agricoles Est forte Voir très forte Qui reste Qui reste Les items Les plus mobilisés Et là aussi La question Comme vient de le dire Sylvain De l'irrigation Est fondamentale Dans la compréhension De la mise en place De ces A-P-A-E-N Puisqu'on voit Qu'elles restent Là aussi Forte À très forte En dominant Alors Si on détaille Un peu plus Les perceptions Et vous voyez Que là les N C'est à dire Le nombre de gens Qui ont répondu Restent élevés On voit On voit Que la perception Des problématiques À l'intérieur De ces A-P-A-E-N Collent Finalement Avec l'identité De ces outils Puisqu'on voit Que sur les périmètres La concurrence Pour l'utilisation Et l'usage Des sols Est perçue Comme étant Une thématique Majeure De la même manière L'étalement Urbain Ou L'hormitage Des zones Agriques Est perçu Comme une thématique Majeure Que les concurrences Et l'usage Et l'utilisation Des sols Est perçu Là aussi Comme quelque chose Qui est extrêmement Présent Et que la pression Foncière Là vous voyez Sur ce graphique Là Est perçue Comme absolument Fondamentale Et structurante Finalement Des logiques De Zap PAV Alors Quelque chose Qui est fortement Apparu aussi Dans cette enquête C'est que La problématique Du détournement D'usage Des parcelles Agricoles Est perçue Comme vraiment Là aussi Très présente Sur les territoires Protégés Sur les périmètres Protégés Puisqu'elle est Forte à très forte Avec des mots Dans ces nuages De mots Qui ressortent Qui sont perçus Donc bien entendu Comme des infractions Et avec une thématique Qui ressort Très fortement C'est la thématique De la cabanisation Comme vous voyez Qui est assez Assez présente Sur les périmètres Bien que ce soit Des périmètres De protection En lien avec cette thématique En lien avec cette thématique Et on y reviendra Certainement en conclusion Sur le choix De recourir A tel ou tel outil C'est vrai Que là très clairement C'est sur cette problématique Des détournements D'usage On est très clairement Sur Un recours favorable Plutôt Un outil PEN Dans la mesure Ou comme je l'ai indiqué Tout à l'heure C'est un outil Qui s'accompagne De la mise en place D'un droit de prévention Spécifique Et notamment Qui permet D'intervenir Sur ces Ces infractions Sur ces détournements D'usage En zone agricole Vous le savez Là ça fait Un droit de préemption Classique Mais dès lors Qu'on est sur un bien Qui a perdu Un usage agricole Voilà Une situation De cabanisation D'une ancienne serre Qui s'est transformée En zone de dépôt Une ancienne maison D'habitation Qui a été vendue Et qui était Qui a été vendue A quelqu'un Qui était non agriculteur Tout ça Ça échappe Au droit de préemption De la SAFER Or dans un périmètre PEN On a un droit de préemption Qui est élargi Et qui permet donc D'intervenir De manière un peu plus prégnante Sur cette problématique De cabanisation Et encore une fois Je l'ai évoqué aussi On parle de l'expropriation Et donc On peut aller Jusqu'à des situations Extrêmes Ou dans des cas Où on aurait des zones De dépôts compliquées Tout ça On pourrait activer Ce recours A cette expropriation Alors Passons très vite Sur ça On a bien entendu Entêté À travers notre Questionnaire Sur les perceptions Des acteurs Quant à la mobilisation De ces outils Sans surprise On s'est rendu compte Que finalement L'accueil De ces périmètres De protection C'est plutôt Globalement Voir très bien Passé Selon les acteurs Les chambres d'agriculture Bien entendu Partie prenante De la mise en place De ces périmètres Voient d'un très bon oeil L'arrivée De ces périmètres Sur les territoires Et Pareil pour les agriculteurs Néanmoins On voit que les avis Commencent à être Un peu plus tranchés Et c'est normal A la fois sur la population Locale Mais bien entendu Vous voyez que l'accueil Est bien moins Important et positif Auprès des propriétaires Fonciers Alors là aussi Rapidement Lorsque Les Les Absences Ou les PAEN Les absences Efficientes On voit très bien Que A l'image De ce qu'on vous a dit Finalement Est-ce que les programmes D'action Relatifs aux périmètres De protection A été mis en place On est dans des situations Extrêmement variées Comme vous le voyez Sur ce premier Graphique Puisque finalement Ce n'est pas Les abdomines Et que le Le programme d'action N'est pas N'est pas Obligatoire Ensuite On voit Que Finalement On est dans des situations Tranchées A l'échelle Des 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 territoires Sur la communication Qui est faite Autour de ces périmètres De protection Avec Finalement Des Formes Des formes De Formalisation Justement De ces programmes D'action Très différents Mais vous voyez bien Que là on est sur des Petits effectifs De réponses Puisque ça concerne Que les communes Où les APS Sont Et les PAEN Sont efficients Et où Finalement Il y a un programme D'action Donc vous voyez Que ce qui domine Dans l'action C'est la convention De partenariat Et les plans D'action Annexés Enfin Sur les Sur les Effets Induits C'est les Derniers Éléments De l'enquête On voit Très bien Qu'on a demandé A notre panel D'enquêter Quelles étaient Leurs perceptions Plus ou moins Positives De l'outil De façon Assez unanime Vous le voyez Ici Les gens Et les personnes Qui ont répondu Estiment Que le projet N'est pas encore Avancé Pour constater Des effets Néanmoins Lorsque Les personnes Constatent Des effets On peut voir Que ces effets Induits Par les APS Et les PAEN Sont Positifs Voir très Positifs Cela induit Des dynamiques Agricoles En termes D'augmentation Sensibles Du nombre D'agriculteurs Et cela Se traduit Aussi Par une perception C'est vraiment Une perception De l'acteur D'une dynamique Positive En termes De remise En culture Des friches Agricoles Sur le volet Évaluation C'est à dire Qu'on a vraiment Posé la question De savoir Comment considérer Les acteurs Du terrain Sur De ces outils Par rapport A les problématiques Du terrain On a globalement Vous voyez Ce qui ressort En vert clair Vert foncé Et même orange Ils sont plutôt d'accord Sur le fait Que ces outils Qui sont globalement Très actifs On a finalement Ce qui est intéressant C'est de voir Les rares réponses Négatives Qui ont été apportées Et qui ont finalement Nous sont apparus Plutôt comme des pistes D'amélioration De ces outils Puisque sont clairement Ressortis Que finalement Ce qu'ils pouvaient pêcher Dans cette dynamique C'était Peut-être Le manque D'animation technique C'est à dire Que ces acteurs Sont conscients Que protéger C'est bien Mais ce n'est pas suffisant Donc il faut accompagner Ce territoire Par une animation Avec la chambre d'agriculture De la SAFER Et restrit aussi La question de la communication C'est à dire Souvent c'est des démarches Qui concernent vraiment Plutôt un public D'experts Voire d'agriculteurs concernés Mais qui transpirent Assez peu Sur le reste de la population Et enfin Un des points Qu'on voit C'est la question Des propriétaires Une meilleure implication Des propriétaires Car on le voit Si on veut faire bouger Le foncier Il faut qu'à un moment donné On ait une certaine Adhésion des propriétaires Et c'est un peu L'angle mort global En tout cas en termes De retour d'expérience De ces acteurs Qui disaient Que voilà La difficulté Le point Un peu de difficulté C'est le fait Que les propriétaires Sont pas suffisamment Impliqués dans ces démarches Et n'adhèrent pas Finalement au projet De territoire Qui accompagne Ces démarches Alors en conclusion Sur cette perception Comme vous voyez Les APAEN Sont à va tout Des outils Pour les personnes Enquêtées Naturellement Qui se révèlent être Des outils Qui permettent Le maintien Du foncier Agricole Mais on voit Quand même Dans les réponses Apportées On a une part À peu près À un tiers Qui vont considérer Et que ces outils Aussi doivent inclure Le développement De l'agriculture Ou l'ouverture Des territoires A plus de multifonctionnalité Finalement Thématiques D'aménagement Ou de projets De territoire Qui vont de pair Avec des logiques De mise en place De programmes d'action Tout à fait C'est vrai que là Il faut bien souligner Le fait que Sur les 155 personnes Elles n'avaient qu'une seule Possibilité de répondre Mais on se rend compte Quand même Qu'il y en a un tiers Qui est considéré Que pour eux Et là Il ne faut pas se cacher On est essentiellement Sur la ZAP On a vu qu'il y avait Très peu de ZAP Pour eux Que c'était un outil Qui était vraiment Sur Finalement Un outil de projet De territoire Projet agricole Sur le territoire Développement de l'agriculture Et aussi sur des thématiques Multifonctionnelles Et finalement Cette réponse Elle nous interpelle Sur le fait Qu'aujourd'hui Peut-être qu'on utilise La ZAP Mais que finalement Les attentes Qui sont derrière Correspondent finalement Un peu plus A ce qu'est le PAN Comme je l'ai indiqué Il permet d'avoir Un programme d'action adossé C'est à dire Qu'il y a une validité juridique Qui dure dans le temps On a quelques exemples Et de retours d'expérience Où il y a eu des ZAP Avec un programme d'action Changement de municipalité Dynamique qui s'essouffle Il ne se passe plus rien Alors que le PAN On s'inscrit dans le temps On l'a vu aussi Sur la question De la multifonctionnalité Des enjeux environnementaux Le PAN Permet d'avoir Une vision plus large Avec On intègre Des espaces forestiers Et on sait que dans nos régions On a des enjeux d'interface Entre l'agriculture La forêt Et même Les espaces naturels L'agriculture Et le dernier point C'est le constat Qu'on fait Que finalement Si on prend Le statut A l'échelle nationale Le PAN Permet d'avoir Des dimensions Beaucoup plus importantes En termes de De superficie protégée Et on se rend compte Là On vous a brossé le territoire On a peut-être omis de le dire A ce jour Si on fait le total Des surfaces protégées Par les ZAP Pour les 22 Surfaces Les 22 procédures Plus le PAN C'est l'équivalent De 2% De la SAU Régionale Donc on se rend compte Qu'on est assez loin D'une couverture Des 100% On a une marge de manœuvre Et d'amélioration forte Et voilà Peut-être Un petit peu En lice D'interrogation De questionnement C'est Nous ne doit-on pas Plutôt se réorienter Sur le PAN Et forcément On verra Ça impliquera La mobilisation Du département Et en l'occurrence C'est à propos Puisqu'on aura Dans les témoignages Qui vont suivre L'intervention Du département Du 06 Qui vient tout juste De se doter De cette compétence Et qui pourra Nous apporter Des éléments de réponse Voilà Je vous remercie Et on reste Disponible Pour vos Questions Je vous propose Qu'on donne la parole Peut-être à Madame Delé Qui nous a rejoint Je vais Pour ce début Je vais vous connecter Voilà Je vous donne La parole C'est à moi C'est à moi Bonjour à toutes et à tous Et merci Je vois que Le nombre de participants Est élevé Il est vrai Que c'est un sujet Qui généralement Mobilise beaucoup Dans les collectivités On s'en rend compte Quand on travaille Sur les questions De ruralité Et d'agriculture Dans nos collectivités On a souvent Une forte absence Des élus Sur ces sujets-là Donc merci vraiment De cette restitution Et de cette De cette présentation Je vais vous dire Quelques mots Moi de ma Point de vue De la région De son positionnement Et puis Sous l'angle aussi De la politique agricole Que développe la région Et qui tient Bien sûr Compte de ces enjeux Donc on a Je veux resituer le débat Aussi par rapport À l'agriculture En général On a une agriculture Très diversifiée Dans la région Une agriculture Qui génère un chiffre De 3 milliards D'euros Sur un chiffre d'affaires De 3 milliards d'euros Et On a une agriculture Qui a des florons Avec une capacité D'export forte Comme la viticulture Et notamment Avec le Var Et puis Une grande partie Du Vaucluse Les plantes à parfum Également Qui sont génératrices D'une forte activité Exportatrice Et puis On a un enjeu Qui revient De manière Qui revient De manière Beaucoup plus Puissante Depuis Deux ans Du fait Et à la fois De la crise sanitaire Et maintenant Du conflit Européen Enfin du conflit Entre la Russie Et l'Ukraine De la guerre en Ukraine Qui est celui De l'enjeu D'avoir une agriculture Nourricière À l'échelle De notre région Une agriculture Qui soit à la fois Compétitive Et durable Pour être En capacité D'approvisionner Et notre consommateur Régional Et puis D'autres territoires Naturellement Et pour cela Il y a Un triptyque Indispensable C'est de pouvoir Disposer De foncier D'eau Et puis De capacité À produire J'allais dire Que si on n'a pas Ce triptyque L'ambition D'une résilience Et d'une souveraineté Alimentaire Et l'ambition De rester Une agriculture Puissante À l'export Serait Un leur Donc Ce foncier La région Est mobilisée À travers Différents Dispositifs Que vous avez Évoqués Donc À la fois La région Soutient Les démarches Financièrement Les démarches De ZAP Et de PAN Depuis Plusieurs années Maintenant La région Intervient Sur la question Des friches Et la reconquête Des friches À travers L'appel à projet Féadère Que l'on reconduit D'année en année Et dont Sylvain Thurot Vous a parlé Cette fameuse Mesure 5.7 Et puis À côté De ces outils Règlementaires Et vous l'avez Bien dit Où les communes Sont moteur Comme sur les apps La région Elle est Précurseur J'allais dire Parce que Quand elle a Construit Et élaboré Son schéma Régional L'aménagement De développement Durable Et d'équité Décuréal Donc Ce sera Dête Pour la terre Courte Qui a été Approuvé En 2019 Dès Dès L'élaboration De ce document La région A souhaité Marquer De Confort Sa volonté De préserver Le foncier Agricole Avec Notamment Une Mesure Et Une Ligne Directrice Particulière Autour De La Non Artificialisation Des terres Ériguées A l'horizon 2030 Ceci Aujourd'hui Nous permet Ce n'est pas simple On est en pleine Discussion Puisqu'on doit Réviser Notre SRADET Compte tenu Du renouvellement Régional Mais on doit Aussi Y intégrer Les modifications Législatives Intervenues Avec la loi Climat Et résilience Et le fameux Réduction De 50% De l'artificialisation Des sols Pour 2030 Et le zéro Artificialisation Net En 2050 La région Mène tout un travail Actuellement Autour De cet enjeu De cette révision Du SRADET Avec les territoires Et notamment Avec la fédération Des scots Les scots Ce sont des Partenaires forts Donc Sur le foncier Toujours On intervient À côté du monde Agricole Parce que J'allais dire On a L'enjeu On le voit Très bien Quand on fait Les appels À projets Féadère Vous avez ce matin Un bel article Dans la Provence Un peu à l'image De celui Que vous nous avez Projeté Sur une démarche Qu'on a amenée Dans le Vaucluse De fait De fait Adhère 16.7 Sur l'agglomération L'Uberon Mont-Vaucluse Qui est celle Où je travaille En l'occurrence Et On a une restitution Aujourd'hui Dans la Provence De la démarche Qui a été menée Par l'agglomération Mais Tout l'enjeu Quand on mène Ce genre de démarche C'est de mettre De l'économie En face Donc L'ASAP Permet De protéger On en a discuté Pas plus tard Que l'on dit Dans une réunion De la Société Du Canal Provence Avec Fabienne Jolie Qui est aussi La présidente De la Chambre d'agriculture C'est bien de zapper Mais on ne doit pas zapper Pour s'acheter Une conscience politique Dans les collectivités Territoriales Il faut zapper Au bon endroit C'est-à-dire Là où on a des sols Et de l'irrigation Propice À Ou à de la remise En culture Quand elle Quand on a un problème D'enfrichement Ou de maintien De la culture Sans qu'on soit Grignoté Par la pression Urbaine Et foncière Que l'on connaît Donc Mettre de l'économie En face Parce que L'histoire nous raconte Aussi Que quand L'agriculture va bien Peu de démarches D'enfrichement On a peu de phénomènes D'enfrichement Je prends la question Du étambeau-clusienne L'image du Nord-Vaucluse Où on a une Une économie viticole Puissante Organisée Structurée Ce n'est pas des territoires Où on a ce phénomène De friche Et l'enfrichement Il est là où il y a De la pression foncière De la pression urbaine Où l'agriculture Où l'agriculture Est moins rémunératrice Aussi Parce que Que le foncier Agricole Soit cultivé Il faut que l'agriculteur Tire aussi Un revenu De cette activité Donc Le troisième pilier Je disais Le foncier Il y a l'eau Et là encore Quand on discute Nous Entre le service de l'eau De la région Et les ASA Ou la canale de Provence Disait attention On va engager Des millions d'euros Et c'est des centaines De millions d'euros Pas de la région C'est de l'ensemble Des partenaires Sur De la mise à l'irrigation De surface agricole nouvelle Puisque l'objectif C'est plus 30% A l'échelle De la région De surface irriguée A l'échelle Des dix prochaines années Alors Ce n'est pas pour que demain On aille artificialiser Cette terre Sur laquelle On aura mis Tant d'argent Pour permettre Une économie Agricole Productive Donc L'ASA Pour l'entendre aussi Nous Sous l'angle De la stratégie Hydraulique agricole régionale C'est quelque chose Qu'on va conjuguer C'est-à-dire Au territoire Attention On y va Mais il faut qu'il y ait Un engagement ferme D'un point de vue Réglementaire A sanctuariser aussi L'espace agricole Pour ne pas Après C'est de la gabegie Financielle Donc foncier Eau Et la capacité A produire La capacité A produire C'est d'avoir Des agriculteurs Et vous l'avez évoqué Qui est la question Du renouvellement Des générations Parce qu'on a Dans les dix ans à venir 45% du monde agricole Qui va cesser son activité Un défi En termes d'installation On a un défi De les accompagner Dans des moyens De production Qui tiennent compte Du contexte De dérèglement De changement climatique Et pour l'installation L'enjeu du foncier Il est majeur Donc à côté Des apps Et des pannes Qu'on accompagne De l'appel à projet Féadère Du SRADET Sur lequel On met Des objectifs ambitieux La région est aussi Et ça Je pense que Sylvain Thurot Le connaît Bien mieux que moi En termes techniques Si vous avez besoin D'explications La région intervient aussi À côté Des opérateurs fonciers Comme l'ASAFER À travers Un fonds de garantie Voilà Un fonds de garantie Pour favoriser aussi Le développement Des exploitations agricoles Et l'installation De jeunes agriculteurs Qui quelquefois Se heurtent Du foncier Ou ne peuvent pas Y accéder Et donc la région Je pense que Sylvain était Au prémice De cette affaire Au service d'agriculture Mais on a fini Par y arriver Sylvain Est devenue Adhérente De la SIC Terre Adonis Également Pour accompagner Des installations D'agriculteurs Et leur faciliter L'action foncière agricole Et puis Dans le cadre Du livre blanc Qu'on a voté En février On cherche À instaurer Un nouvel outil Aussi De portage foncier Pour accompagner L'installation D'agriculteurs Jeunes Ou moins jeunes À travers En leur donnant Les moyens D'accéder aux fonciers Parce que Préserver le foncier Oui Mais mettre De l'économie Et permettre De l'économie Sur la restructuration J'ai eu le plaisir Je vous dis à tous Et je continue Remarque dans le fil Qui avait été fait Donc on les garde De côté Et si vous le voulez bien On consacre Le temps d'échange Plutôt à la fin Pour laisser la parole Maintenant Aux autres témoignages Donc Sylvain Je vais te la faire Tout à fait Comme on a évoqué Tout à l'heure J'ai conclu Sur le fait Que le conseil départemental Des airs peu maritimes S'était doté Tout récemment De cette nouvelle compétence Et donc On a proposé Donc à Madame Muriel Pastor De pouvoir nous faire Une petite Présentation De cette délibération cadre Qui va trouver Sa place Au travers D'une première démarche Qui va se lancer Sur une commune Du territoire Donc Muriel Je t'en prie Sur Cagne Sur Mer Alors Je vais essayer De partager Mon écran Je vais essayer De partager Mon écran Et je avoue Que je ne sais pas Trop comment faire Alors Non C'est pas ça Oui Partager un document C'est pas ça Oui je sais J'ai partagé Pourtant j'ai ouvert Mon document Mais je ne le trouve Jamais dans mes Dans mes documents Donc je vais aller Le rechercher Je vais aller Le rechercher Et puis Alors attend Voilà c'est bon Je l'ai trouvé Ok Alors je ne sais pas Si vous le voyez Non Attends Pour l'instant Non mais ça vient On dirait Ça arrive Voilà Merci c'est bon Tout à fait Voilà ça arrive Alors je ne sais pas Pourquoi il est sous cette Bon ça va aller vite Simplement donc Effectivement Le département S'est doté D'un grand plan Agricole et rural Départemental En fin d'année dernière Qu'il a voté Donc au mois Au mois d'octobre L'année dernière Et dans ce cadre là Donc il y a Plusieurs Plusieurs actions Notamment La Ce qu'appelle Sylvain La prise de compétence Du département En matière Alors moi je suis désolée J'appelle ça PPVNP Puisque c'est Périmètre de protection Des espaces agricoles Et naturels Périurbains Donc j'ai toujours Appelé ça comme ça Et j'ai du mal Avec PAVN Mais bon Je peux dire PAVN Si ça va plus vite Donc on a délibéré On a délibéré Au mois de décembre Pour la La prise de compétence De principe Si vous voulez Pour définir déjà Ce qu'étaient Les espaces Périurbains Dans les Alpes-Maritimes Et on s'est doté On a On a utilisé La DTA Et on a pris La frange La frange sud De la DTA Voilà Puisqu'on a considéré Que ça c'était Du périurbain Tout le haut Tout le haut pays Et le moyen pays Étant beaucoup moins Soumis A des tensions Sur les terres agricoles Mais ça ne nous empêchera pas Après de redélibérer S'il y a vraiment Des tensions Quelque part Qui Avec des communes Qui souhaitent Qui souhaitent Faire ce style De procédure Sur leur territoire Donc on a eu Une demande En fait On a délibéré Oui on a On a délibéré Aussi sur les modalités Financières De la De la participation Du département Donc on a décidé Que Le département Participerait A 50% Des études Dans la limite De 50 000 euros Et après Suivant les financements Les actions Puisque dans Comme Sylvain l'a très bien Dit tout à l'heure Dans un PAEN Il y a donc Un programme d'action Et donc en fonction Des actions Qui seront définies Dans le programme d'action Il y aura possibilité Pour les départements De participer De participer Et en fait On a délibéré Là-dessus Parce qu'on a eu Une Une demande Très spécifique De la ville De Cagnes-sur-mer Donc sur le val De Cagnes La ville de Cagnes-sur-mer A fait une étude Très importante Sur la Cagnes Et Avec un schéma De revitalisation De la Cagnes Et de remise en valeur Vraiment des rives De la Cagnes Et donc dans ce cadre-là Ils ont vraiment voulu Protéger Toutes les terres agricoles Qui étaient Autour Autour De la Cagnes Ce qui donne Je ne sais pas Comment faire Pour arriver à Je ne sais pas Si vous le voyez En entier Sur l'écran Ou si vous voyez Un petit truc Mais On voit la souris On te voit Ton petit onglet Bon Voilà Et donc Le périmètre De départ En fait C'est tout ce qui est En rouge En rouge ici Donc Tous les espaces Agricoles L'espace La Cagnes Donc elle est là Et l'espace agricole Donc il est en marron Et l'espace naturel Il est en vert Donc la commune A vraiment souhaité Que l'étude Porte sur Vraiment Tout le périmètre Autour Qui pourrait être Intégré dans le PPENP Et cette étude Va vraiment Procéder à la délimitation Au projet de délimitation Donc du périmètre Voilà Donc pour l'instant On en est simplement là On a le marché Pour choisir un bureau D'études Qui va nous faire Donc le diagnostic Et la délimitation Du périmètre Et déjà Des premiers éléments Du programme d'action Donc qui est en cours Le marché a été lancé Les entreprises Doivent rendre Leur proposition D'ici la fin De la semaine prochaine Voilà Donc ça C'est vraiment Une première pour nous Donc on va On va apprendre En marchant Comme on dit Et Avec la ville de Cagnes Voilà Ce que je disais Donc le diagnostic Est en cours De publication On a Là vous avez Une photo Une photo Du Val de Cagnes La commune La commune Souhaitant Que cet espace Redevienne Vraiment Agricole Avec Des circuits courts Enfin Des points de vente direct Avec un accès au public Sur les exploitations Enfin Que ça serve aussi De balade Pour le public Et la La commune de Cagnes Étant Enfin Le centre-ville de Cagnes N'étant vraiment pas loin Il est par là Donc les gens Peuvent aisément Venir se balader Se balader Dans le secteur Voilà Et pour vous dire aussi Que Le département N'a pas N'a pas la compétence En matière de ZAP Mais par contre On s'est doté aussi D'une commission départementale D'aménagement foncier Justement Qu'on n'avait pas Jusqu'à présent Pour pouvoir travailler Sur Différents Notamment sur les friches agricoles Puisque c'est à l'occasion Du recensement Qui a été fait Par la chambre d'agriculture Et Et MNCA Sur les friches Dans Enfin sur toutes les Les zones agricoles Et l'agriculture Dans la plaine du Var Donc On a mis En évidence Un grand nombre D'hectares En friches Qui pouvaient être Relativement Facilement Réutilisables En agriculture Remis Remis à l'agriculture Et du coup Donc cette commission départementale Va dans un premier temps Travailler sur les friches agricoles Mais pourra aussi Travailler sur Les aspects D'aménagement foncier Puisque c'est ça À la demande C'est ça C'est ça quand même Sa vocation Principale Voilà pour le département Des Alpes Des Alpes Maritimes Merci Merci Muriel Pour cette présentation Donc je rappelle que Le fait Donc le département Des Alpes Maritimes Du Vaucluse Et qu'en effet Sur ces territoires Il y a tout Vous avez pris l'option De repartir Sur une approche Par rapport à la DTA Le Vaucluse De mémoire A fait Cette approche Par rapport à des données La classification INSEE Oui Alors On avait On avait pensé Aussi à l'INSEE Mais la classification Des zones périurbaines De l'INSEE Nous faisait arriver Des territoires Qui allaient Jusqu'au pays Et on voyait pas Trop l'intérêt De monter vraiment Jusqu'au pays Pour faire des périmètres Bon On a pris On a fait ce choix là Maintenant Peut-être que De toute manière Ça c'est évolutif Il n'y a pas de Voilà En tout cas Voilà Ça permettait D'avoir D'avoir une information Merci de nous avoir présenté Et d'avoir été bref Parce qu'on a Le temps est un peu compté Je te remercie Donc je propose Que monsieur Odibert Eric Odibert Puissent Nous faire Une petite présentation De 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 la manière Dont le territoire De la communauté D'agglomation De Provence Verte Se saisit De ces outils ZAP Alors c'est un territoire Intéressant Puisqu'on l'a vu C'est un territoire Qui a déjà Des zones agricoles Protégées Qui sont opérantes Avec notamment Une ZAP intercommunale Et avec Des choses Qui sont à venir Je ne vais pas dévoiler Ce qui est prévu Et donc Je laisse la parole A monsieur Odibert Par contre Excusez-moi Je ne sais pas Si j'ai réussi A départager mon écran Ou si vous avez Toujours mon écran Non Il faut que tu les départages Mais je ne sais pas Comment faire Arrêtez Je suis désolée Oui mais j'aurais appuie Sur partager Et ça ne fait rien du tout Alors On va en haut Il n'a pas arrêté Ben non Ah ça y est Là j'ai arrêté J'ai tout bloqué Voilà du coup Excusez-moi Je suis un peu de mal Je pense que tu partages Encore ton écran Non c'est bon Monsieur Odibert Est-ce que Comment c'est Je vais vous mettre Tout à l'heure Bon sans plus tarder Attendant que Monsieur Odibert A peut-être S'est absenté Quelques instants Je cède la parole A la Chambre de l'agriculture Du Var Alors monsieur Odemar Et Fanny Allibert Qui ont répondu Favorablement A notre sollicitation Et qui Je le vois Ont déjà lancé Le support De présentation Je vous laisse la parole Bonjour Oui Alors Fanny Allibert Sous-directrice De la Chambre d'agriculture Du Var Et référente foncier Pour les chambres d'agriculture En PACA Sylvain Odemar A une visio Qui vient de commencer Il y a 5 minutes Donc il est dans la pièce D'à côté Donc s'il y a des questions Je pourrais l'appeler Mais du coup Je vais faire la présentation Donc l'objectif C'était de présenter Un peu le travail Des chambres d'agriculture En matière de Zones agricoles protégées Il défile là Le support Non Vous voyez Ça descend Mais tu peux Sinon activer La présentation Si tu Là on a Là vous la voyez À l'écran On la voit à l'écran En effet Mais alors du coup J'ai plus la main L'affichage Peut-être Sur l'onglet À côté de révision Affichage Tu peux lancer Ça fonctionnait Ça fonctionne plus Voilà Je vais réussir Il y a qui Hop là Bon là Tu peux dérouler Tu t'embêtes pas Je pense que ça Convient à tout le monde Mais si tu peux Tu dérouler Ok Donc Les chambres d'agriculture Ont plusieurs rôles Ou sont investis De plusieurs rôles Par rapport aux zones Agricoles protégées Un des premiers rôles Importants C'est accompagner Les collectivités Et la profession agricole Dans l'émergence Des projets De zones Agricoles protégées Pour ce faire On a vulgarisé On a vulgarisé Les outils fonciers Notamment Les outils Zones agricoles protégées Et fait des actions D'information Et de communication C'est vrai qu'au début Au tout début Il y a dix ans Notamment l'outil Zap faisait peur Il a fallu Expliquer Ce que c'était Et il a fallu Faire monter Les premiers projets Pour montrer Aux collectivités Les effets Que ça pouvait avoir Et les bénéfices Pour l'agriculture Donc il y a différentes Boîtes à outils Qui ont été constituées Dans le bar Par exemple On a fait un livre blanc Qui explique Ce que tous les outils fonciers Dont la zone agricole protégée Après on a fait Des outils De fiches Retour d'expérience Sur les ZAP En l'occurrence De la Regrussane Et ça a montré Les effets positifs De la ZAP Sur l'agriculture Donc c'était intéressant Pour convaincre A la fois les agriculteurs Et les collectivités Et après on s'est Beaucoup appuyé Sur les collectivités Notamment monsieur Gros Maire de la Regrussane Pour faire valoir Du coup Savoir Et dans l'intérêt De mettre en place Du coup Une zone agricole protégée Une fois que l'émergence De projet ZAP Est mise en place Les champs d'agriculture Accompagnent à la mise en place De zones agricoles protégées Généralement En faisant un diagnostic agricole Pour identifier les enjeux Du territoire Et également Constituer donc Le rapport de présentation Qui comprend Tout le diagnostic Les objectifs Mais également Qui travaille sur le périmètre De ZAP Et ce travail là Il est très important Parce qu'il est fait Évidemment En étroite collaboration Avec la collectivité Mais aussi avec la profession agricole Où il y a souvent Des réunions de concertation Et des questionnaires D'enquête Pour expliquer la ZAP Ne résout pas Toutes les problématiques foncières Et donc il est important Des démarches de projet alimentaire Des démarches de projet alimentaire L'agriculture Des démarches de projet alimentaire Et donc il est très important Et donc il est très important Des démarches de projet alimentaire En concertation avec les agriculteurs Et je crois que j'ai fait le tour De la présentation Merci Fanny Donc je note que Monsieur Audemars Reste sous le cou Pour peut-être participer Apporter des éléments de réponse Et participer aux échanges Donc sans plus attendre Pour vraiment garder Un petit temps Consacré à des échanges Je propose à monsieur Audiber De prendre la parole Et de nous faire un petit De nous exposer De manière assez succincte Je m'en excuse On a un peu pris par le temps Mais vous nous présentiez Un petit peu la politique Que mène l'agglomération Provence Verte En faveur donc du dépôt ZAP Sur le territoire Voilà je vous laisse la parole Monsieur Audiber Oui Je ne sais pas si vous m'entendez Très bien Oui très bien Bonjour à tous Vous pouvez excuser Ma connexion tardive Mais j'arrive là Presque au bon moment Effectivement On a une politique forte En matière d'agriculture Sur la Provence Verte Parce que Forte Présence agricole Sur notre territoire Et puis dans notre SCOT Le schéma de cohérence territoriale On s'est fixé pour objectif Il y a déjà quelques années Qu'à l'issue du SCOT Nous ayons Autant Encore autant De terres agricoles Qu'au moment où Il a été validé Ça veut dire Qu'on ne laissait pas L'urbanisation Nous prendre des terres Et qu'on On essayait de compenser Chaque fois que c'était nécessaire Donc de compenser Après l'urbanisation De pouvoir remettre À l'avocation agricole Des terres Donc une fois que ce SCOT A été validé Il fallait trouver les actions Pour concrétiser tout ça Et la mise en place De zones agricoles protégées Donc à la lumière De ce qui avait pu être fait Sur la Roque-Bruçane Où M. le maire On pouvait nous faire Le retour Comme quoi ça avait été très positif Des parcelles s'étaient libérées Alors même si on peut pondérer Parce que Les cours De la viticulture Des vins À ce moment-là Ils vont flammer Donc forcément Ça incitait plus Les propriétaires À remettre Donc leurs terres En location Ou en exploitation Mais enfin En tout cas L'effet bénéfique des apps Il était incontestable Et aujourd'hui On s'est lancé Donc sur le mandat L'objectif d'en créer 10 nouvelles Puisqu'il y en a 6 à place Et d'en créer 10 nouvelles Donc les communes Ont répondu C'est vrai que c'est un gros travail D'animation Aussi bien pour la mise en place Pour convaincre Les élus D'abord Qui ont parfois un peu peur Les agriculteurs Qui voient parfois les apps Comme un outil Qui risquerait De les empêcher D'avoir un quelconque projet Sur leur parcelle Il faut leur expliquer Il faut prendre le temps D'expliquer tout ça Et après C'est toute l'animation Au tour de ça Tout le suivi Qui est fait par La chambre d'agriculture Et la SAFER Pour expliquer aux propriétaires Au foncier Toutes les solutions Qu'ils ont Pour pouvoir libérer Ce foncier Le mettre à disposition L'agriculteur Pas forcément le vendre Mais toutes les Les divers Baux qui peuvent exister La location Enfin simple Les termes m'échappent un peu Pardon Mais tous les outils Pour qu'on remette Dans le circuit Donc des terres A vocation agricole Et qu'elles soient exploitées C'est vrai que cette dynamique là Elle vient aussi En parallèle Avec l'action Le plan de conquête Et de reconquête Des terres agricoles Qui est menée par la chambre Donc c'est un outil Qui complète Sur notre territoire Je ne sais pas si vous en voulez Un petit peu plus Mais c'est un gros travail Moi je pense C'est d'animation Et il faut du contact Absolument Peut-être une question Parce que je sais Que vous êtes sur un territoire Qui a engagé aussi Qui s'est engagé En faveur Donc un projet alimentaire Territorial Comment vous articulez Justement Ce déploiement Des outils ZAP Avec justement Ce programme alimentaire Territorial La terre agricole C'est l'outil premier De l'agriculteur Même si On peut imaginer Enfin On sait qu'il existe De l'agriculture hors sol Mais ce n'est pas celle Qui me fait rêver Qui est en matière d'alimentation Et à mon avis Désolé Je risque de choquer Les personnes Mais ce n'est pas celle Qui va nous assurer Le meilleur avenir Gustatif Donc là Derrière Comment en particulier ça Il faut libérer Et aujourd'hui Il faut que la puissance publique Réussisse A devenir propriétaire De terres agricoles Et la mettre à disposition Les futurs Agriculteurs Qui vont Produire De l'alimentation Aujourd'hui On a une forte Dominante Viticole On ne va pas S'en plaindre Ça fait quand même Une économie forte On a du mal A trouver de la place Pour la production Alimentaire Ça passe En mon sens Par de la propriété Foncière Par la puissance publique Et la mise à disposition Pour permettre L'installation De nouveaux Maraîchers Arboriculteurs De la production Alimentaire Merci Je propose Qu'on ouvre Le temps d'échange Donc A la fois Pour les personnes Qui ont Indiqué Qui ont fait des commentaires Et posé des questions Dans le fil de discussion Mais également Ceux qui souhaitent Intervenir N'hésitez pas A vous manifester Vous levez Le pouce Et puis On vous donne La parole Pour Que vous puissiez Intervenir N'hésitez pas Je vois Que notamment Nous avons eu Des interventions Du côté de Cuj Je l'ai peint Est-ce que Les personnes de Cuj Monsieur Frédéric Cornille Souhaitait Alors Monsieur Jean-Dolizy Je vous en prie Oui bonjour Jean-Dolizy Je suis adhérent A l'association Des agriculteurs De Cuj Et en fait Monsieur Odibert A travers La Provence Verte Est l'exemple parfait De ce qu'est La volonté politique De vouloir faire avancer Les choses Et notamment De vouloir faire avancer Une ZAP Sur Cuj Cette ZAP Est en déshérence Parce que En fait La volonté politique N'est absolument pas là Pourtant Parce qu'elle a été créée Par la volonté Aussi du préfet Et non peut-être pas Par la volonté De la commune Il n'empêche Qu'aujourd'hui L'avenir De ce projet Comme peut-être D'autres Dans le département Dans la région Et si la volonté politique N'est pas là Tout à l'heure On parlait de l'animation Mais ça va au-delà De l'animation C'est vrai que la région Et le département Son financeur De ces projets Mais après Il faudrait En fait Ça rentre pas Dans le cadre De l'enquête Mais je pense Qu'il faudrait Avoir une obligation De résultat C'est-à-dire que Simplement Mettre des zones Des zones En protection Ne suffit pas Parce que S'il y a un changement Politique Au sein d'une commune Ou Cette mise En protection De cette zone-là N'est pas suffisante C'est-à-dire qu'elle devient Après elle part en désirance Et les agriculteurs Et l'agriculture N'évolue pas Voilà C'était juste L'intervention Que je souhaitais faire C'est un cas particulier Votre 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 Et cette étude Est très intéressante Parce qu'elle montre La volonté De beaucoup de communes Notamment Dans le Var Je suis très 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 intéressé Par ça Parce que Je suis moi-même Agriculteur Et je pense Que notre avenir Est là Et c'est vrai Qu'aujourd'hui Avec la sécheresse Avec les problèmes Climatiques Que nous rencontrons Si on ne met pas Au service De l'agriculture Et de la Des parcelles Pour nourrir Les personnes Qui viennent De plus en plus Dans notre département Et dans notre région On va avoir De gros problèmes Parce que Il va falloir Partager La ressource Aquifère Entre les habitants Et l'agriculture Puisqu'aujourd'hui Dans notre région Il y a peu De 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 production Qui peut se faire Si on Arrose pas Puisqu'on On subit Des périodes De sécheresse De plus en plus Grandes D'où l'importance Justement De gérer Ces zones Agricoles De les protéger Et surtout D'avoir une obligation De résultat En d'autres sens Voilà Je vous remercie De m'avoir écouté Je vous en prie On a aussi Également Une question De monsieur Follet Qui nous interpelle Sur Quoi qui nous question Pour savoir Comment peut-on Initier Une ZAP Ou un PAEN Sur les territoires Alors Je dirais Que nous On a une réponse On peut apporter Une réponse Réglementaire Et technique Entre guillemets A la réalisation De Quoi A la mise en oeuvre De ces outils Après Dans le cheminement C'est vrai que nous En tant que région Moi j'assiste souvent A des réunions D'élaboration Mais j'ai pas forcément La vision Des prémices Et du travail Alors Tout à l'heure La chambre de l'écouture Nous a évoqué Le travail qu'elle faisait De rencontre D'aller Au devant Des élus Je sais pas si Côté de Monsieur Audemars Côté de la chambre de l'écouture Vous voulez apporter Des éléments complémentaires Sur ce sujet là Ou Fanny Oui Alors Nous ce qu'on constate C'est D'abord et avant tout Une A la base Une volonté politique De la commune Ou de l'intercommunalité Pour mettre en place Cet outil Et c'est ça Qui fait vraiment Qui lance L'opération Et qui la fait émerger Il y a tout un travail De fonds Qui peut être conduit Par différentes structures Les champs d'agriculture Les parcs Et autres Les intercommunalités Pour justement Sensibiliser Expliquer Et montrer Tout l'intérêt Que ça peut avoir Pour convaincre Mais il faut vraiment Que dès le départ La collectivité Elle soit convaincue À s'engager Dans cette démarche là Parce que c'est elle Qui la porte Et qui va Qui va mener Le projet de A à Z Donc La volonté politique Nous des fois Les agriculteurs poussent Ils vont solliciter Le maire Justement Pour mettre en place Les apps Et ça c'est un point Aussi important Mais du coup Le cœur C'est que Le maire Et le conseil municipal Soit bien au fait Et bien investi Et moteur Dans cette démarche là Et justement Alors monsieur Monsieur Odibert Comment vous êtes Monté En puissance Et en interrogation Sur cette question Puisqu'on voit Qu'il y a une forte Dynamique Dans ce que vous portez Dans ce que vous dites Qu'est-ce qui vous a Finalement De plus en plus Tourné Vers cette mobilisation De l'outil En tant qu'élu On a bien constaté La pression foncière Sur nos territoires On voyait bien Que Bon Un territoire Qui est dynamique Qui a besoin D'expansion Sur tous les domaines Et en même temps Une agriculture Forte Encore forte Donc la nécessité De la préserver Donc derrière Il fallait trouver Absolument l'articulation Pour qu'on puisse Réussir là A développer Tous les autres domaines Mais à conserver Notre agriculture Et son fort potentiel Donc après Effectivement La volonté politique Elle est essentielle Si on va pas Si on n'a pas Un président Un président D'Interco Un élégal A l'agriculture Qui croit Fermement En ces projets Là Et qui arrive pas Si on n'arrive pas A convaincre Les maires Des communes Concernées C'est très difficile La suite d'avancées Donc il faut qu'on tire Tous dans le même sens Pourquoi cet outil C'est quand même Un outil Qui nous permet D'aller De nous inscrire Dans le temps Et d'éviter Justement Qu'au changement De municipalité Tout soit remis En cause Et que finalement Toutes les terres Sur lesquelles Il y a un peu De spéculation Soit gelées Et que les propriétaires Ne bougent pas Donc il faut Que ça avance Et qu'on porte Tous le même discours Dans les décideurs Les décideurs politiques Pour qu'on puisse Amener avec nous Convaincre Les agriculteurs D'y aller Alors Il y a une main levée Mais je Avant de prendre Pour rebondir Sur ce que vous avez indiqué Sur la question De la mobilisation Des propriétaires Madame Édnique Martin Nous a fait parvenir Et je le projette Et je l'ai mis Et on le mettra Le lien à disposition Donc Ce qu'a réalisé Donc La communauté d'agglomération Lubon-Mont-de-Vaucluse Sur Finalement La sensibilisation Des élus Et notamment Des élus Prolétaires de Friche Sur Justement Sous forme de quiz Qui est assez intéressant Sur Voilà On le voit La question de la friche Qu'est-ce qu'une friche Tout ça Mais également Quelles sont les modalités En termes de location Parce que c'est vrai Qu'on sait aussi Qu'un des éléments Qui freinent finalement Les propriétaires Pour mettre à disposition Du foncier C'est la question Du statut du fermage Où on se dit Ben voilà On se dépossède Quelque part De son bien Donc c'est vrai Qu'ils ont mis en place Un outil didactique Qui finalement Permet d'apporter Des réponses concrètes Aux propriétaires De friche Alors je ne sais pas Si Mme Martin Est encore Connectée Pour y apporter Des éléments Des compléments D'informations Mais en tout cas Voilà C'est en lien Donc avec L'idée C'était essentiellement De le Voilà De vous le faire savoir Et puis éventuellement Si vous pouvez Le retransmettre Par mail Alors il est un peu lourd Il faut passer par un lien Mais aux participants S'ils ont les intérêts C'est vrai que Voilà On l'a utilisé Dans nos intercos Dans l'interco Auprès des communes Auprès des propriétaires Parce qu'on a fait Tout un recensement De friche Et ensuite On a écrit A chaque propriétaire Donc on avait ce support Pour mobiliser Le marché foncier agricole Voilà Mais c'est simplement Si ça intéresse Les participants Moi On n'a pas C'est réalisé Par là Vous le voyez Les partenaires Donc on a beaucoup Travaillé dessus La chambre d'agriculture La Saffaire Et l'MV Mais on peut Vous le partager On n'a pas de De vélité De le concerner De le conserver Pour nous tout seul Voilà Je me permets De réagir De ce que j'en vois passer Ça a l'air Très très intéressant Parce qu'effectivement Un agriculteur Qui va solliciter Le propriétaire En disant Écoutez Votre parcelle Votre terrain Ils perdent la valeur Le propriétaire Ne l'entend pas forcément Mais quand Dans les réunions De préparation De ZAP C'est un juriste De la chambre Ou un technicien De la Saffaire Qui explique Comment mettre À disposition Et que ce terrain Justement Continue à prendre De la valeur Parfois C'est mieux entendu Le propriétaire Est plus enclin À ce moment-là À débloquer son foncier Merci Alors Je l'ai J'ai vu Qu'il y a d'autres Des plusieurs mains levées Monsieur Alors je ne vois pas Apparaître Voilà Monsieur le direct Je vous laisse Prendre la parole Et puis On rebondira Tout à l'heure Après sur des questions Aussi dans le fil De conversation Merci beaucoup Merci beaucoup Je voulais vous féliciter Pour ce webinaire Tout à fait passionnant Et puis pour cette Étude très remarquable Et dans le prolongement De ce qui vient d'être dit Sur les friches Je voulais mettre Justement Le doigt D'une façon positive Sur L'impact Que peut avoir Une zone d'agriculture Protégée En matière D'aménagement Du territoire Et de défense Contre l'incendie Je prendrai L'exemple De la ZAP De la bouilladise Que j'ai eu Le plaisir De visiter Où On a En interface Entre le secteur Habité Et le massif Forestier Une friche Agricole Qui grâce à la ZAP Commence à être Remise en culture Et à ce moment-là S'installe Une vraie Interface De protection Entre le secteur Habité Et le secteur Forestier Qui va contribuer A la bonne protection Du secteur forestier Contre l'incendie On a là Un impact Positif De la ZAP Que je trouve Tout à fait Intéressant Et en ce sens Je me réjouis Beaucoup De ce développement Des zones D'agriculture protégées Bravo et merci On s'est d'accord Attention Peut-être On laisse aussi Je crois qu'il y a D'autres personnes Qui Alors Pour vous dire Également C'est dans le fil Mais pour ceux Qui n'ont pas accès Au fil Pour vous dire De l'Ivoire On va effectivement Partager On le redit Le quiz Parce qu'il y a Beaucoup de demandes Donc on va Vous le faire suivre Et le partager Sur connaissance du territoire Alors je crois Qu'il y avait D'autres Peut-être d'autres mains levées Mais je crois que c'est Oui Sylvain J'ai pas forcément Peut-être relayé En attendant Une question De madame Madame Aubard Qui donc posait La question Dans quelle mesure Est-ce que le développement Des structures Hydro-agricoles Est conditionné Par la création D'une ZAP Au PAEN Est-ce qu'il y a Des mesures incitatives C'est oui Lesquelles Ou il s'agit-il D'une obligation Alors en effet On l'a abordé tout à l'heure Et notamment Bénédicte Martin Elle a évoqué Le fait que Donc en effet A la fois Côté région Via le Féadère Mais aussi D'autres organismes Conditionner Leur financement Au fait que Le territoire Qui allait être équipé Ou faire l'objet D'une modernisation Du réseau Puisse bénéficier D'un périmètre De protection Sur du très long terme Donc Bénédicte Je vous laisse compléter Alors c'est des discussions Qu'on a actuellement Entre Alors On en a parlé Avec la SCP Notamment Parce que c'est Je ne vois plus rien Vous m'entendez ? Oui Oui Tout à fait Voilà J'ai l'écran noir Mais bon je parle C'est là Qu'on a le plus De projets L'idée C'est que Compte En engagement Du territoire À l'échelle de la commune Ou de l'interco S'il y a un PLL Et l'engager Dans la démarche On a des problèmes Oui Des techniques Je vois qu'il y a des kits Des problèmes Arrête Sans entrevenir Peut-être dans l'intermalle Je vois que monsieur Delizy aussi avait Levé la main Je ne sais pas Si c'est toujours Pour Si c'est pour une autre question Ou si c'était La question précédente En attendant Peut-être compléter Pour le dire Par exemple Pour connaître Les dispositifs Sur les investissements Hydrauliques Agricoles Collectifs Côté Aix-Marseille Métropole Et Département Conseil départemental C'est une condition Obligatoire Pour ces organismes Là Pour ces structures Là Il y a une obligation À la mise en place Préalable De zones agricoles Protégées On a le cas Par exemple De la ZAP De Saint-Mitres Sur le porto Des Tandber Où il y a eu La mise en place D'une ZAP Parce que derrière Il y avait un projet D'extension du réseau De d'irrigation SCP Avec des financements Département Et métropole Peut-être que la métropole Pourra compléter Je vois qu'ils sont connectés Madame Martin Si vous avez été coupé Donc si vous voulez compléter Et oui Alors je ne sais pas Où J'ai continué à parler Jusqu'à me rendre compte Que j'étais seule Vous en étiez au fait Que c'était En réflexion Donc avec la SCP Oui voilà C'est quelque chose Qu'on envisage Sérieusement Qui est de lier En fait L'engagement D'opération D'opération D'aménagement Hydraulique Agricole Forte Sur le territoire Avec un engagement Soit par la voie De la commune Ou de l'interco Quand on est en PLUI D'élaborer D'élaborer De s'engager Dans une démarche Lezard Sur ce territoire Qu'il y ait une délibération Qui soit prise En ce sens Alors c'est pas encore fait Mais c'est vraiment Quelque chose Sur lequel On réfléchit Depuis un petit moment Et lundi On en a On avait un comité De pilotage Voilà Entre SCP Et région Et c'est des choses Sur lesquelles Fabienne Jolie Et moi-même Sont complètement alignées D'accord Je vois que monsieur Claude Tartar Du Césaire Qui a sollicité Une intervention Je vous en prie Oui bonjour Merci de me donner la parole Je souhaiterais avoir Une précision Concernant Donc La portée juridique Donc De ces procédures APAEN Dans le cadre D'un projet De grande infrastructure Je pense par exemple A l'infrastructure De la LGV Quelle serait Donc la portée De ces procédures Mises en place Face à un tel projet D'infrastructure Est-ce que ce sont Des Donc Des procédures Qui sont Bloquantes totalement Ou dans ces cas-là Il y a Une façon De pouvoir Malgré tout Réaliser l'infrastructure Alors En effet Je vous demande Réponse La DUP La déclaration D'unité publique Prévost Sur Ces deux outils Et en l'occurrence C'est des éléments Qui n'avaient pas été Forcément prévus Pour le PAEN Dans la loi de 2005 Donc il y a eu une période Où il y avait un vide juridique Justement Sur 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 Périmé C'est PAEN Au départ Ils étaient assez peu développés Mais avec leur montée en puissance Il y a eu Un rectificatif Législatif Qui a bien prévu Que dans le cas de DUP On ait l'exemption Voilà Pour qu'on puisse En effet Réduire l'enveloppe Du PAEN Comme pour la ZAP Sans que ça On passe par une Procédure contraignante Et bloquante D'accord Merci C'est donc C'est vraiment Une des seules exceptions La déclaration D'unité publique Qui fait qu'on peut Réduire Comme ça Sans le process Complexe Voilà Les enveloppes De ces périmètres Merci Merci à vous Alors peut-être Je voyais aussi Tout à l'heure Dans le fil de discussion Je remonte Une question Alors monsieur Follet Qui nous reprenait La question De savoir Quelle était La meilleure échelle Pour lancer Une ZAP Ou un PAEN Donc commune Ou comité de commune Bon en l'occurrence Je ne sais pas Qui souhaite apporter Des éléments Réponse Nous Vous l'avez vu Qu'au travers De notre constat De l'étude On considérait Que la portée Intercommunale Et d'ailleurs C'est mentionné Comme ça Dans le Stradet On pensait Que ça avait Vraiment un effet Levier Après pour le reste Dans les modalités Pratiques Si c'est ça Que vous posez Comme question Je préfère Que ce soit Des praticiens Et peut-être Côté chambre Agriculture Du Var Qui puissent apporter Des éléments De réponse Sur l'échelle Oui en effet Je pense que Ce qui est important C'est de regarder Le bassin agricole Souvent il dépasse Les limites communales Et donc c'est important D'avoir cette vision À l'échelle Du bassin agricole Donc nous Ça nous arrive En fait Là c'est aussi Ça dépend de l'articulation Est-ce que c'est La commune Qui souhaite s'investir Ou c'est l'intercommunalité Est-ce qu'il y a un lien fort Entre les deux structures Ou est-ce que c'est L'intercommunalité Qui prend le pas Ce qu'on essaie de faire Nous C'est que si la commune Elle veut garder la main Et travailler là-dessus C'est que du coup On ouvre la discussion Avec la commune voisine Justement pour qu'il y ait Une cohérence dans le périmètre Et notamment à l'échelle De ce fameux bassin agricole C'est certain que du coup À notre sens Aujourd'hui Vu que les bassins agricoles Dépassent les limites communales L'investissement De l'intercommunalité Est important Pour donner la cohérence Du coup Sur ces périmètres de ZAP Mais après là également C'est toujours En fonction de la volonté politique Et de savoir Si c'est l'intercommunalité Ou la commune Qui s'implique davantage Ou si elles le font De manière concertée Non ? Je ne sais pas S'il y a d'autres interventions Pour compléter Ce que vient de dire Fanny Sur cette question De l'échelle Commune Ou plutôt Intercommunalité Peut-être juste rappeler Que le contexte En tout cas au niveau De la réglementation De la loi Que ce soit Sur la ZAP Ou le PEN Il est très clairement prévu Que ces outils Soient portés Par la structure Porteuse du SCOT Donc ça peut être La commune Comité d'agglom Ou un syndicat mix Dédié Je pense à Provence D'Air-Berdon Là où c'est pas La commune D'agglomération Qui porte le SCOT Mais un syndicat mix Et donc ça peut être Ce syndicat mix Ou cette EPCI Qui peut En parallèle De l'élaboration D'un SCOT Mettre en place Soit des ZAP Soit des PEN Et tout à l'heure J'ai illustré L'expérience Lyonnaise Où on a Très clairement Des outils Qui ont été Déployés de manière massive Parce qu'ils ont été faits En parallèle De l'élaboration du SCOT Et par la structure SCOT Qui a travaillé Mains dans la main Avec le département Les communes Et aussi Les EPCI Qui composaient La structure Donc on voit En tout cas Il y a véritablement Le législateur A prévu Que ça soit Porté à grande échelle De manière intercommunale Je regarde Est-ce que Monsieur Pierre Follet Je vous en prie Vous avez Vous avez la parole Monsieur Follet Oui c'est peut-être C'est une mauvaise manipulation De votre part Je suppose Y a-t-il d'autres questions Ou demandes d'intervention Pardon Je n'avais pas mis Mon micro là Ah vous en prie Pierre Follet Oui je suis un peu Déçu Par le fait Que la DUP Puisse mettre en péril La ZAP Ou la EPAEN C'est pour toute DUP C'est-à-dire Si une commune Veut faire Une zone d'activité Ou qu'il y a une DUP Du coup Ça met en péril Enfin ça peut modifier La ZAP Et la EPAEN Ou c'est juste Des DUP De grands Voilà ma question Est-ce que c'est Pour toute DUP Que ça peut modifier Une ZAP Alors pas plus d'optique À ma connaissance Il y a un seul Un seul statut De déclaration D'utilité publique Peu importe L'envergure du projet On a une application De facto Et de la même manière Que ça s'opère Sur les documents De planification De type PLU On a une mise en compte Ce qu'on appelle Une mise en compatibilité On le voit Puisqu'on évoquait La LGV Là actuellement On a des Sur les phases premières On a le projet Et donc Les PLU Et je pense notamment Au PLU métropolitain De Niscote d'Azur Et au PLU De Marseille Provence La métropole Qui se mettent En compatibilité Donc voilà Il y a vraiment Ce lien Mise en conformité Pardon Donc on voit Que la marge de manœuvre Elle est relativement réduite Dès lors qu'on a Ce recours À la déclaration D'utilité publique Il n'y a pas de hiérarchisation De valeur Du projet Dans le cadre De la DUP C'est une valeur légale Quelle que soit La nature du projet Après on peut considérer Que le fait Que On est des Au même titre Que quand on a des espaces Qui sont protégés Au titre de l'environnement Des espaces naturels Que Dès lors qu'on impacte Ces territoires là On a des mesures Compensatoires Entre guillemets Qui sont beaucoup plus Importantes On peut considérer Peut-être Que le fait D'avoir protégé Un espace agricole Via le PAEN Ou la ZAP Que certainement Ça s'accompagnera De mesures compensatoires De réparation Ou de compensation Beaucoup plus importantes Dans Voilà Mais Je dis Voilà Ça n'ira pas Au-delà de ça Merci Que la réponse Voilà Est-ce qu'il y a D'autres interventions On a Quand même réussi Plus ou moins A tenir le timing Il est 18h10 Donc je ne sais pas Est-ce que Vous souhaitez Prendre la parole Si le moment ou jamais Animation du projet Monsieur Audibert Je vous en prie Oui Juste par rapport A la question précédente Par rapport A la DUP Qui prend le pas Sur Une ZAP Ou un PEN Je pense qu'il ne faut pas Se tromper d'objectifs De ces outils-là Ce n'est pas pour contrer Un projet D'un grand équipement Ou d'une grande infrastructure C'est bien Pour protéger Une zone agricole Et donc Effectivement Il faut de la cohérence De la compatibilité Lorsqu'on s'inscrit Dans cette démarche-là Au niveau communal Ou au niveau intercommunal On ne va pas poser Des ZAP Là où on sait Qu'on a besoin Aussi d'espace Sur notre développement Donc c'est Enfin voilà Moi je considère ça Vraiment pour Enfin Ça doit être Appréhendé de façon Positive Pour protéger Les terres agricoles Et pas pour contrer Un autre développement Merci Est-ce que Alexandra Macario Vous souhaitez intervenir Compléter Vous parlez de la question De l'animation du projet Je vous en prie Comment est faite L'animation du projet Est-ce que c'est Quelqu'un d'extérieur Est-ce que c'est Un recrutement particulier Qui prend Enfin Parce que Vous avez souligné L'importance De cette animation Donc Il fait partie De quelle structure Et Quelle Donc Sur le temps Bon Le programme d'action Il est sur un temps Long Mais Comment ça se Comment vous l'évaluez En temps En fréquence Est-ce qu'il y a Des rendez-vous réguliers Comment c'est Vous Le managez Tout ça Quel profil D'animateur Comme Voilà Parce que nous Sur la Enfin C'est C'est une question Qu'on s'est posée Avec La métropole Et Le département Pour cette nouvelle Pour cette Ce PPNP Qu'on engage Sur Cagne-sur-Mer Monsieur Adibert Je sais que Vous pouvez Voilà Vous avez eu la main J'allais vous Passer Je vais vous la proposer La parole Nous On a Conventionné Avec la SAFER Et avec La chambre D'agriculture Donc Les techniciens De l'anglomération De la SAFER Et de la chambre D'agriculture Techniciers Juristes Enfin Toutes les personnes Compétentes Dans ces trois Structures Qui assurent L'animation Alors Comment ça a été Quantifié Évalué Si Vanessa Colling Est en ligne Elle pourrait Vous le définir Plus précisément Nous on fait appel Aux professionnels Du secteur De l'agriculture Pour La mise en place De ces apes Très bien D'accord Éventuellement Moi je pense Qu'on peut compléter Côté région C'est qu'on a évoqué Là on a La mesure Féadère 1671 Qui permet D'initier Ces démarches De APEN Donc on a indiqué Qu'on avait On accompagnait Forcément Sur le volet études Avec des taux D'intervention Qui sont importants Puisqu'on va jusqu'à 100% Des études On finance jusqu'à 100% Des études Réalisées Pour préalable La mise en place De ces APEN Et on accompagne Aussi l'ingénierie Donc et ça Sur deux années Avec aussi Des taux d'intervention Qui sont importants Puisqu'on peut aller Jusqu'à 100% D'animation Alors on a De l'animation Chambre des cultures S'affaires Voire dans les collectivités Qui des recrutements Qui se font Alors c'est limité Dans le temps Ces deux ans Donc ça permet D'initier la démarche Ça permet pas De la conduire Sur du très long terme Mais c'est Bon On peut considérer Quand même Que c'est un bon Légier financier Et je crois Que Provence Verte Vous en avez Bénéficié D'ailleurs Voilà Et vous en bénéficierez Sur le programme Les 10 apps Qui sont prévus Il y a des fonds Qui sont dédiés Pour accompagner Cette animation D'accord D'accord Et si là Si notre marché Est engagé Est un appel T'offre On peut Soumettre Une demande En tout cas Je vous encourage A vous rapprocher Du service Féadère De la région On pourra vous communiquer Les coordonnées Pour que vous puissiez voir Si le fait d'avoir engagé Les dépenses C'est un élément bloquant Ou pas On vous transmettra Ça N'hésitez pas A vous faire Un petit message Pour que je n'oublie pas Je l'ai noté Mais D'accord Merci beaucoup Monsieur Tartar Je vous redonne La parole Merci Là ma question Porte sur une échelle Complètement différente Parce que Je voudrais savoir Qu'est-ce qu'il en est Donc à l'intérieur De ces zones Ah oui D'accord Oui Alors attendez Parce que je suis en vision Il faut que je Alors attendez Il faut que De toute façon C'est enregistré Donc Je suis désolé Je vais sortir Et voilà Oui Donc à l'échelle inverse Au niveau de la parcelle À l'intérieur De ces zonages Qu'en est-il Pour les constructions Qui sont strictement liées À l'exploitation agricole Et éventuellement Pour le logement De l'agriculteur Mais je parle bien De l'agriculteur Qui n'est pas De l'unité là-dessus Ce qu'il faut savoir C'est qu'à la fois La ZAP Qui nous sommes Servis Et le PAEN Qui est un outil Qui vient Se mettre en place Au sein uniquement Des zones A et N Des PLU N'apporte pas De contraintes supplémentaires En termes de Restrictions D'urbanisation Donc c'est vraiment Le règlement D'urbanisme Qui s'applique Donc on reste Sur le zone A Alors on peut avoir Dans certaines communes Des zones A Où on met des contraintes En termes de construction Un peu plus importantes Pour des enjeux paysagers De trames vertes et bleues Tout ça Mais ce n'est pas Ces démarches là Qui viennent renforcer Les restrictions En termes de construction Et par contre Voilà On peut avoir Par contre Des actions spécifiques Pour justement Traiter de cette question De la construction Ou du logement Des agriculteurs Je pense notamment A la zone Au PAEN de Velo Qui dans son programme D'action Prévoit la réalisation D'un hameau agricole C'est à dire Localiser une parcelle Où l'idée C'est de faire Voilà Une espèce de lotissement Qui serait dédiée Aux agriculteurs Afin d'éviter le mitage De la zone agricole Et d'avoir Finalement aussi Une zone Où il y aurait Déjà les réseaux Qui seraient Qui seraient là Et qui feront Qui faciliterait En tout cas La construction Les constructions Que ce soit Bâtiment technique Ou d'habitation D'accord Donc il y a une réelle Planification possible Oui tout à fait D'accord Oui c'est parfait Ok Très bien Je vous remercie J'ai vu passer Quelque chose De la part De la DDT Non Donc c'était Pour m'indiquer Donc je pense que Du côté Du fait de discussion Je pense qu'on a On a pris en compte L'ensemble Des sollicitations Je crois Que voilà Donc est-ce qu'il y a Des demandes De prise de parole Supplémentaires Donc bon Je pense qu'on peut On peut clôturer Je ne sais pas Si vous voulez dire Un petit mot Sur la suite Après sans abuser Un butant Oui non non Juste en 30 secondes Effectivement Dans le cadre De ce partenariat Qui s'inscrit Dans la fabrique De la connaissance On va filer Ce Cette recherche Qui a été effectuée En se centrant Comme on vous l'a dit Plus sur une étude Qualitative Des programmes d'action Parce qu'on a vu Que c'était quelque chose Qui était important Peut-être d'ailleurs Avec une comparaison Entre ZAP Côté De notre région Et puis Peut-être Plus PAEN Côté Région Auvergne Rhône-Alpes Pour voir Comment ces programmes D'action Se différencient Et donc En ce sens On est en face De recrutement D'un chercheur Qui nous suit Qui est Noé Guiraud Et je crois Que Ça manifeste Encore une fois Réalement A la fois La richesse De cette Thématique Sur le plan Régional Qui est réellement Très intéressant Mais aussi La richesse Et les possibilités Qu'offre Un tel partenariat Et un tel dispositif De la fabrique De la connaissance Qui nous permet Vraiment D'être En tout cas Côté chercheur Des chercheurs Ancrés Sur un terrain Régional Et c'est une chose Extrêmement Positive Tout à fait C'est vraiment Une illustration Pour moi De ce qu'effectivement Et la connaissance Et la connaissance Du territoire L'action On a vu Tous les enjeux Qu'il y avait C'est aussi Cette séance Une bonne manière Une bonne illustration De ce qu'on veut faire C'est à dire C'est à la fois Effectivement Produire Mais aussi animer On a vu que C'est un travail Qui a été fait En coopération Avec l'indacteur Valoriser Comme on l'a fait Là cet après-midi Et puis effectivement Favoriser l'accès A tous A cette connaissance Du territoire Donc je vous ai Fait part En début de séance Du lien vers le site N'hésitez pas à y aller N'hésitez pas aussi A nous faire part De vos retours On est preneur Pour améliorer Bien sûr Les choses Mais en ce qui me concerne Je suis vraiment Très content De cet échange Très riche Et qui couvrait Tout le territoire Régional C'est là aussi La valeur ajoutée De la webinaire On est quand même En plus Paradoxalement Avec les territoires Et sur un sujet Comme ça C'est effectivement Indispensable Donc merci beaucoup A tout le monde Pour ces interventions Ce débat Et merci J'aimerais qu'on se la laisse Encore une fois Et donc Pour cette étude Et on attend Avec impatience Du coup La suite Voilà Merci beaucoup Merci Merci Merci